Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Maintenant, on va parler de la découverte de notre sexualité. Complément d'enquête. Non, ce n'est pas complément d'enquête. Si tu veux, du moment que ce n'est pas autre chose du genre crime ou des trucs comme ça, ça ira. Découvrir sa sexualité. Alors là, je vais me retourner. Un faux ou un toxe. Mais surtout, on a un exemple parfait. J'en ai un en direct en ce moment qui a presque tout goûté, on va dire. Oui, j'ai été mangé et j'ai mangé à toutes les sauces. Voilà. Donc, est-ce que tu peux répéter ton parcours ? Oui, alors voilà. Je suis né, j'étais hétéro. J'ai eu pas mal de relations hétéro. Tout en pensant... Ça a fini par un enfant d'ailleurs. Ça a fini par un enfant, oui bien sûr. Je lui fais des gros bisous en passant. Je suis passé ensuite, alors dans un premier temps, gay. Donc, j'ai eu une relation homosexuelle. Pour retourner dans une relation hétéro. D'où il y a eu mon fils maintenant. Pour retourner dans une relation bi, cette fois. Donc, tout en étant avec un homme et une femme, pour ceux qui ne le savent pas. Et pour finir, Dieu merci pour le moment, et j'espère le plus tard possible, dans une relation homosexuelle. Alors moi, j'ai une question à te penser. À te poser plutôt. À ce que tu pensais. Oui, mais j'y pense. C'est pour ça que j'ai dit penser. À quand la découverte trans ? Le problème, c'est que, comme disait une personne de mon entourage qui est mon père, il n'est jamais trop tard pour tout essayer. Le problème, c'est que si j'essaye le trans, j'ai peur de foutre en l'air mon mariage. Mais attends, attention, alors c'est là qu'il y a un problème, c'est que trans ne veut pas dire forcément transsexuel. Bien sûr. Trans veut dire transgenre aussi. Et transgenre, il y a le mot travesti dedans. Bien sûr. Alors, c'est possible. Oui, alors... Et puis ça serait bien de nous faire ça avant ton mariage, pour faire ton... Je peux le faire pendant aussi. On peut le faire pendant. On peut faire une huile de miel. Pas la huile de miel. Comment on appelle ça la veille du mariage ? Oui, l'enterrement de Winkerson. Voilà. Alors, à quand ? Oui, à jamais. À jamais. Pourquoi, à jamais ? Pourquoi ? Non, non. Peur du ridicule ? Je n'irai pas dire jamais, mais c'est vrai que... Alors, attention, qu'on ne mélange pas tout. Je serai franchement partant pour le faire dans un contexte d'amusement ou un truc comme ça. Mais c'est ça. Après... Mais c'est ce qu'on vient de te dire. Voilà. Oui, si. J'ai une idée. Moi, en tant que président d'association, on a un hétéro avec nous. Oui. On a un bi. Je ne sais pas où est le bi, mais je... On a un bi. On a à la fois bi, homo, tout ce que vous voulez. Pour représenter la communauté trans, ça te dirait de te mettre en travesti ? Alors, franchement, si moi, on me le proposerait, je le ferais sans problème. D'accord. Ou alors, on le fait à Daniel. Mais bon. Oui. Pour son plus grand plaisir, je le sais très bien. Donc, revenons aux choses sérieuses. On a quand même pas mal plaisanté, parce que ça fait du bien aussi de plaisanter un petit peu. Alors, qu'on soit hétérosexuel, bisexuel ou homosexuel, chacun, en fait, se découvre un jour avec ses attirances naturelles, qu'elles soient sentimentales ou sexuelles. Alors, soit envers des personnes du sexe complémentaire, qu'on dit opposé, soit envers des personnes du même sexe, ou soit malheureusement indifféremment envers les deux. C'est-à-dire le côté bisexuel. Alors, au niveau de la période de l'adolescence, c'est une sorte de carrefour où l'on découvre sa sexualité, et le fait de vivre parfois avec quelques pulsions homosexuelles qui ne veut pas dire que l'on soit homosexuel. Attention, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas parce qu'on a des attirances ou des pulsions qu'on est forcément homosexuel. Être homosexuel, c'est quand on a une relation qui dure, des relations sexuelles qui durent, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et l'inverse, c'est vrai aussi d'ailleurs, chez les adolescents. Ce n'est pas parce qu'on a des attirances chez les filles qu'on est forcément hétérosexuel. Donc, ça va dans les deux sens. Concernant l'adolescence, je l'ai déjà dit, à l'âge de 20 ans, cette orientation se fixe sous forme d'une identité sexuelle, parfois bien incrustée. L'âge du premier rapport sexuel chez les Français, alors d'après vous, c'est combien l'âge moyen ? L'âge moyen, hein ? 16 ans. Alors là, ça va te surprendre, c'est 17,6. Donc, c'est plus proche des 18 ans, en fait, chez les femmes. Et plus proche de 17 ans chez les hommes, parce que la moyenne chez les hommes, c'est 17,2. C'est une source qui date de 2007. Donc, bon, ça a peut-être évolué avec le temps, mais 17 ans chez les hommes et 18 ans chez les femmes, c'est tard, hein ? On aurait cru que c'était beaucoup plus tôt. Pas du tout. Plus de 90% des personnes qui nous entourent sont hétérosexuelles. 5 à 7% sont homosexuelles. Et le reste, c'est des billes. Moi, je n'y crois pas beaucoup à ces chiffres-là, par contre. On l'a déjà dit la dernière fois. On en a parlé une fois. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On a fait un pourcentage... Je n'y crois pas. Après, il y en a, ils ont du mal à assumer. Il n'y a pas écrit sur notre fond hétéro ou homo, excusez-moi. Oui, voilà, oui, voilà. Donc, je ne sais pas comment on peut évoluer que 90% sont hétérosexuelles et 10% sont homo ou bi. Moi, je n'y crois pas beaucoup à ces chiffres-là. Je ne pense pas qu'on n'est que 10% homosexuelles ou bi en France. Moi, je n'y crois pas du tout. Non, moi non plus, je n'y crois pas du tout. Alors, il faut faire attention aussi parce que lorsque l'on parle de l'hétéro ou de l'homosexualité, nous devons savoir qu'il ne s'agit pas uniquement d'actes sexuels. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi le dire. Ça concerne d'abord les attirances affectives et sentimentales. Ça concerne les connexions et les connivences intellectuelles, émotionnelles et parfois spirituelles. Et ça concerne aussi, bien sûr, la sexualité. Est-ce que d'abord, est-ce que là-dessus, vous êtes normal ? Est-ce que toi, tu es hétéro parce que tu es hétéro ou parce que c'est spirituel, normalement ? Je n'ai pas compris ta question. En fait, c'est moi que tu posais la question. Non, je ne vais pas le camiscope qui est devant moi, en fait, qui doit être... C'est difficile, on va dire, répète ta question. Voilà, je trouve cette fête qui est derrière toi. Non, répète ta question. Le fait que tu as été hétérosexuel, c'est parce que... Je vais te poser autrement la question. Est-ce que tu t'es posé des questions sur ta sexualité étant jeune ? Non, je ne me suis pas posé de question. Toi, c'était directement chez les filles, c'est bon. Toi, tu trouves ça normal ? Oui, c'est normal d'être hétéro, je le sais. Non, mais c'est normal. C'est normal. Je ne dis pas que ce n'est pas normal d'être hétéro, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Tu ne t'es jamais posé la question, quoi. Non, je ne me suis jamais posé. Aujourd'hui, je te poserai la question. Tiens, chiche. Allez, je vais me gêner. De quoi ? Même si on a parlé en privé, je m'en fous, je vais oser t'en parler. Demain, je te dirai, tiens, et si tu tenterais les hommes, tu dirais quoi ? Euh... Une femme va m'attirer, va... Non, mais ce n'est pas grave, sans aller trop loin dans les propos, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je vois complètement ce que tu veux dire, mais non, je ne suis pas attiré par les hommes, si c'est ce que tu veux savoir. Parce que je pense que depuis le temps, quand même, tu es au courant. Non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas parce que je suis au courant que je te connais depuis des années, qu'on ne peut pas poser la question. Imaginons demain, si ça t'est arrivé récemment encore, et en plus, ça lui est arrivé il n'y a pas longtemps, je te signale, Lionel. Il s'est fait draguer par un homme, il y a quoi ? Trois jours, je crois, si je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas un homme, c'est une trans. Trans. Ah, bon, une trans, oui, une trans, c'est pas fort... Oui, mais là, attention, il y a deux sortes... La trans, tu as forcément une attirance hétérosexuelle, ou homosexuelle. Attention, transsexuelle, ce n'est pas homosexuelle. Ne te mets pas ça en tête, c'est très bien. Ça, c'est très, très important que je mette bien les choses au clair là-dessus. Transsexuelle ne veut pas dire homosexuelle ou attirance homosexuelle. Déjà, les gens enlèvent ça de leur tête. Donc, tu t'es... Peu importe, trans. Mais non, attends, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était quand il y a un mois. Non, ça fait depuis jeudi soir que je suis parti. Et bon, imaginons, on va formuler une autre question, un homme te drague. Ça, ça m'est déjà arrivé pour le coup d'une cigare. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Comment tu fais ? Tu dirais quoi et pourquoi ? Je lui dirais non, merci, je ne suis pas... Non. Oui, mais pourquoi ? Parce que je ne suis pas homosexuel, c'est tout. C'est ça l'excuse ? Non, ce n'est pas ça. C'est que moi, ça ne m'intéresse pas ce côté-là. Bon, on va passer à l'exemple le plus clair qui, lui, il sera parfait dans toutes les questions. Monsieur Lionel. Oui. Ah, il se reconnaît bien. Je le vois dans son petit regard fluide et bien fuyant sur la carme. Non, mais ça ne sert à rien de fuir du regard, je te vois. Non, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Alors là, tu as eu tous les sens du terme. Alors là, est-ce que tu peux répondre à cette question ? C'est à ça qui est bizarre parce que toi, tu as connu l'hétérosexualité, tu as connu la bisexualité, tu as connu l'homosexualité. Et aujourd'hui, tu nous dis quoi ? Tu es homosexuel. Alors, dis-moi pourquoi. Alors, chez la femme, je trouvais un certain réconfort. Et puis, il faut parler aussi de la normalité. Tant bien qu'on en entend tous parler, c'est que l'homme est fait pour aller avec la femme. Donc, quand tu as ça dans la tête depuis que tu es tout gamin, voilà. Après, je ne vais pas dire que j'ai eu de dégoût envers la femme, bien au contraire. Puisque ça a été pendant pas mal d'années, pour moi, un coup de va-et-vient. Donc, un coup, j'avais des relations avec des filles. Un coup, c'était avec des garçons. Donc, voilà. En gros, je me cherchais, je me suis cherché pendant pas mal de temps. C'est pour même te dire, quand on dit que l'âge moyen, on se cherche à partir d'une vingtaine d'années. Je peux te dire que c'est même, voire même un peu plus tard. Parce que moi, ça a été beaucoup plus long que ça. Parce que ma première relation avec un garçon, je l'ai eue à l'âge de 13 ans. Donc, en fait, tu as commencé par l'homosexualité, en fait ? Non, puisque quand j'étais à la maternelle, j'étais avec des filles. Ah, parce que tu couchais déjà avec des filles à la maternelle ? Non, je ne couchais pas avec. Alors, je vais répéter ma question. Ta première expérience sexuelle est quoi ? Alors, ma première expérience sexuelle était un garçon. Voilà, donc j'ai bien raison. Parce que ne compte pas la maternelle et la primaire, ce sont les flirts. Donc voilà, oui, ma première expérience sexuelle était un garçon. Alors, c'est quoi qui t'a attiré ? Alors, principalement, surtout chez ce garçon-là, c'est le contact qu'on avait tous les deux, en fait. On était... c'est comme s'il y avait une connexion, en fait. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, la fameuse connexion spirituelle. Voilà, il y avait cette connexion. Quand on parlait, on va dire, des fois, on sortait les mêmes mots en même temps. Il y avait quelque chose qui était fort, quoi. Et puis, on s'entendait super bien de là à quand on se voyait, quoi. Voilà, ce n'était pas le serrage de main comme n'importe qui. Il y avait beaucoup de tactiles, il y avait pas mal de choses. Et puis, bon, ben, jusqu'au moment où on ne s'est retrouvés que tous les deux. Et puis, voilà. Alors, je vais poser la question à nos chers homophobes qui doivent peut-être nous écouter. Où est-ce qu'il y a d'anormal d'avoir une connexion spirituelle avec un autre homme ? Il n'y en a aucun. Voilà. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Continuons ensuite. Qu'est-ce que tu... Voilà. Ensuite. Donc, bon, ben, cette relation a duré deux ans avec ce garçon-là. Et puis, il y a eu un grand changement de son côté, comme du mien. Donc, je me suis penché sur les filles. Parce que, comme disait mon père... Alors, en fait, tu étais en train de me dire que tu as fait une expérience hétérosexuelle pour faire plaisir à ton père. Non, parce que, comme disait mon père, il me disait... Il disait toujours ça pour rire. Il me dit, ouais, le jour où t'as une copine, tu me la présentes... C'était plus dans le côté humour qu'il faut le prendre. Ouais, j'avertis bien. Il me disait, ouais, tu me la présentes, que je l'essaye et je te dirai ce que c'est. Si ça va ou pas. D'accord. C'est pas mal. Je ne vois pas. Donc, voilà. Donc, après, oui, j'ai eu des relations avec des filles, même si... C'était propre aux attirances ou c'est parce qu'on t'a obligé à... Non, alors, ça a été une attirance parce que... Naturellement ? Ça a été une attirance parce qu'en fait, ça s'est passé comme ça. Il y a eu un petit anniversaire entre copains et copines. Et à cet anniversaire-là, j'ai dansé un slow avec une fille. Et, hormonement parlant, il y a eu quelque chose. Hormonement, je ne connaissais pas ce mot, je connais hormones, mais hormonement, bon, pourquoi pas, on invente des mots aujourd'hui, c'est bien, continuez. On va dire, voilà, il y a eu une alchimie qui s'est faite, le corps a parlé. Encore spirituel. Et là, cette fois, il y a eu des vibrations physiques aussi, apparemment. Voilà, il y a eu des bonnes vibrations physiques. Donc, bon, ce qui m'a permis d'essayer le côté hétéro, d'avoir une relation avec une fille. Mais ma première relation sexuelle avec une fille n'a pas été avant l'âge de 18 ans. Oui, mais il n'y a rien de mal à ça. Il y en a qui ont une première expérience beaucoup plus tard que ça. Oui, mais il y en a qui l'ont beaucoup plus tard que ça. Oui, mais il ne faut pas avoir honte de ça, c'est ça que je veux dire. Non, mais voilà, ma première relation a été avec, oui, j'avais 18 ans, avec une fille. Ça a duré deux ans, deux ans et demi à peu près. Et puis, il y a eu cette séparation que j'ai discutée tout à l'heure qui a été très brutale pour moi. Et du coup, je me suis, pendant plus d'un an, je me suis retrouvé dans le célibat le plus total. Et donc, j'ai eu une micro, une seconde relation avec un garçon qui a été de très courte durée parce que ça n'allait pas du tout. Alors là, par contre, il n'y avait pas d'alchimie, il n'y avait aucun contact, aucune vibration, rien du tout. Et de là, je me suis dit, les garçons, ce n'est pas fait pour moi. Alors, attends, avant de poser cette question, parce que je me doute bien ce que tu vas me dire, quand tu as eu ta première expérience homosexuelle, puis ta première expérience hétérosexuelle, donc là, je te parle quand tu avais 18 ans, déjà, est-ce que tu t'es posé des questions de ce que tu es ? Non. Tu ne savais pas où tu en étais ? Non, je ne savais toujours pas sur quel pied danser. Donc, je n'étais pas sûr de moi parce que j'avais éprouvé autant de plaisir chez l'un et chez l'autre. Donc là, on peut vraiment affirmer que tu étais bi, alors ? Voilà. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas honte de le dire, je prenais mon pied aussi bien avec un homme et aussi bien avec une femme. Là, c'est bi. Donc après, tu as eu une nouvelle expérience avec un homme, qui t'as complètement épruré, en fait. Franchement, qui a très mal commencé et qui a très mal fini. Et ça t'a épruré ? Alors, qu'a très mal fini, pourquoi ? Parce que cette personne-là, donc oui, était... Bon, déjà, j'étais majeur. C'était pas évident pour moi d'assumer le côté vraiment à 100% homosexuel. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à m'immiscer avec cette personne-là dans des rapports beaucoup plus physiques, on va dire. Donc, de là, j'ai eu un dégoût. J'ai eu des goûts des hommes. Au point d'être homo... Est-ce que tu as été... Je vais te poser la question franchement. Est-ce que tu as été au point... Est-ce que dans ta tête, ça t'est arrivé d'avoir été jusqu'au point d'être homophobe ? Non. Non, je n'ai jamais été homophobe. Parce qu'il ne faut pas oublier que par rapport à ce que tu as vécu, plein de personnes sont homophobes à cause de ce genre d'expérience. Tu es d'accord avec nous ? Tu le sais, ça ? Non, oui, oui, tout à fait. Non, je n'ai pas eu de sensation d'homophobie ou autre. J'ai été déçu par cette personne-là parce que je ne voyais pas ça comme ça. On en revient un peu sur ce qu'on disait au niveau des sites de rencontres. Donc, cette personne-là était plus dans cet objectif-là d'un plan d'un soir et ciao, bye-bye. Moi, non, j'étais plus à la recherche d'une relation, je ne vais pas dire durable, mais au moins un CDD. Après, du coup, je suppose que c'est là que tu as eu ton ex-femme pendant 5 ans ? C'est là que mon ex-femme est arrivée. Je l'ai rencontrée, elle aussi, sur un chat téléphonique. Donc, on s'est rencontrés. On a eu un petit passage tous les deux d'une vie qui a duré pendant 5 ans, mais avec des hauts et des bas, puisqu'il y a eu quand même 3 séparations entre-temps. Donc, c'était pour mieux nous confirmer notre amour l'un envers l'autre, de toute façon. Donc, c'est une relation qui a duré 5 ans. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé, malheureusement. Et de là, je me suis dit, plus jamais les femmes. Alors, c'est là qu'il y a un problème. Parce qu'en écoutant ton histoire, tu as eu le dégoût des hommes. Et après, tu as eu le dégoût des femmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Il s'est passé que, lors de ma séparation, donc avec mon ex-femme, j'étais en milieu carcéral, comme tu le sais. Et en milieu carcéral, j'ai eu une relation, donc forcément avec un homme, qui n'a pas été sexuel, mais plus, on va dire... C'est moral, peut-être. Hein ? C'est moral, peut-être. Oui, voilà, c'est plus une relation morale. Donc, par contre, que lui, il n'avait que 20 ans, donc j'étais déjà un peu plus vieux. Donc, on a beaucoup discuté, on s'entendait super bien, ça a été des petits... On s'est rapprochés, ça a été des petits contacts, donc... Mais il n'y a jamais eu de relation sexuelle, ça a été plus des contacts physiques, donc des petites caresses, des petits trucs comme ça, des flirts, quoi. Et je me suis trouvé... Ça m'a fait oublier, on va dire, un petit peu... Le dégoût déjà d'une. Et ça m'a fait un peu oublier aussi le mal que m'avait fait mon ex-femme. Et du coup, cette personne-là m'a rassuré et, on va dire, m'a conforté dans le choix de ma sexualité, en fait. Alors, t'es sorti de prison. T'as eu, ensuite, en 2012, repris goût avec l'expérience avec des hommes. Oui, voilà. Qu'on connaît bien en 2012, n'est-ce pas ? Oui, j'ai eu donc une relation avec un homme qui a duré... Deux mois ? Non, oui, deux mois. Grosso modo, deux mois à quelques temps près. Cette personne-là m'a détruite, on va dire, moralement. Parce que physiquement, non... Enfin, physiquement, c'est... Oui, physiquement et moralement. Physiquement, il faudrait le faire avec lui, mais bon. Physiquement et moralement. Parce que, bon, cette personne-là m'a pris pour un pigeon. Donc, on va dire ça comme ça. Et donc, là, grosse déception, mais pas... C'était pas la déception définitive, on va dire. Oui, mais c'est peut-être pas une déception, mais qui t'a repoussé après, à revoir. C'est ça qui est très étonnant. C'est une déception qui m'a repoussé du côté hétéro. Et c'est là où, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça a été une relation pas forcément réciproque. Parce que cette personne-là, donc, je l'ai contenue sur un site de rencontre, par contre. Et cette personne-là m'a trouvé mignon, charmant, tout ce qu'on veut. Alors que moi, je n'étais pas du tout dans l'objectif, justement, à ce moment-là, de repartir sur une relation hétéro, en sachant ce que j'avais vécu avec mon ex-femme. C'est pourquoi on a eu le tour. En plus, ça a été carrément jusqu'à faire double relation. Voilà. Et donc, entre cette personne-là est venue une autre relation avec un homme. Et donc, relation bisexuelle pour moi. Et puis, il y a eu une... Comment je pourrais expliquer ça ? Je ne vais pas dire un choix, parce que je n'aime pas ce mot-là. Parce qu'on ne m'oblige pas à faire de choix. Et puis, j'ai horreur de ça. Il y a eu une décision... Ouais, mais si je dis décision, ça va rapporter au choix. Il y a eu une incompréhension d'une personne sur les deux. Et cette personne-là, malgré tout ce qu'elle a pu dire, n'a pas forcément accepté ma sexualité dans un premier temps. Et la relation que j'avais de bisexuel, en fait. Et pour finir, ben voilà, donc du coup... Et donc, pour finir, ben après, il y a eu la personne avec qui je partage ma vie et qui partage ma vie depuis quelques temps maintenant. Officiellement, côté homosexuel, mais il faut dire aussi... Donc, c'est ce qu'on peut dire, au final, voilà, tu sais où tu en es. Ah oui, tout à l'heure. Mais ça n'a pas été gagné pendant des années. Non, ben ça a été un long parcours. Donc, c'est pour ça que... Tu peux me rappeler ton âge ? Oui, j'ai 33 ans bientôt. Comme quoi, quel que soit l'âge, la découverte de la sexualité n'est pas gagnée. Bien sûr, donc... Et c'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est pas acquis, quoi. Voilà, c'est pas acquis. Et puis, bon, maintenant, c'est du sûr et du certain. Et je suis fier et je l'assume haut et fort, de toute manière. Voilà, mais il ne faut pas partir dans l'objectif de se dire... Je n'aurai jamais de relation avec un homme, ou je n'aurai jamais de relation avec une femme pour les autres. On ne sait pas ce que nous réserve la vie. Moi, j'ai eu la chance, parce que je prends tout ça quand même comme une chance, d'être de part et d'autre. Alors, après, on peut me dire tout ce qu'on veut, que je suis un... Un jeune, oui, si tu veux dire un truc comme ça. Oui, voilà. J'ai mangé à tous les rassos qui essèrent. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, mais... Jusqu'à double relation, même double, voire même triple, moi, si je m'en souviens très bien encore. Ça a été jusque-là même. Il y a eu trois relations en même temps pendant un mois. Et que... Tu ne savais plus où tu en étais, quoi. Oui, bien sûr. Tu ne savais même plus sur quel pied danser, d'ailleurs. Non, c'est clair. Et puis, c'est ce qui m'a permis aussi, à la sortie de toute cette trilogie, on va dire. Oui, belle trilogie, là. Voilà. D'être sûr, d'être sûr de mon orientation, d'être sûr de moi. Ça... Voilà. L'orientation a été clair, nette et précise à ce moment-là, quoi. De toute façon. Mais, par contre, question... Là, je te parle en tant qu'ex-bisexuel. Hum-hum. Est-ce que... Est-ce qu'on ne peut pas... C'est difficile comme question, ce que je vais poser. Est-ce qu'un bisexuel, ce n'est pas un tu-l'amour ? Ça fait souffrir. Ça fait souffrir les deux parties, de toute façon. C'est une relation que j'ai vécue, et que... Puisque j'en étais l'auteur. Et que... Je ne souhaite franchement à personne, parce qu'elle fait souffrir... Est-ce que tu conseillerais à une personne à sortir avec un bisexuel ? Non. Non, parce que la personne irait... Souffrirait trop, quoi. Il y aurait trop de souffrance, trop de souffrance, parce que... Les sentiments, c'est malheureux à dire, mais les sentiments ne sont jamais à 100%, de toute façon. Puisque c'est une relation bi, donc il y a 50-50. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionnais, de toute façon. Donc, mais... Voilà, je le dis, les sentiments ne sont pas à 100%. Surtout qu'un bisexuel, est-ce qu'il pense plus qu'au sexe, plutôt qu'à l'amour, en fait ? Oui, après, voilà, on peut dire que c'est plus par gourmandise qu'autre chose, quoi. Il n'y a pas vraiment de... D'amour. Voilà, d'amour et de sentiments réels, quoi. Je veux dire, c'est... C'est assez complexe, la bisexualité, elle est assez compliquée. Bon, moi, je l'ai survolé, parce que, bon, ça n'a pas duré des années et des années. Et Dieu, merci. Parce que, alors là, franchement, je crois que je me passais la plus corde au cou, et puis voilà. Parce que c'est très difficile à gérer. C'est très, très difficile à gérer. Ça ne veut pas dire qu'on fait de la biphobie. Attention, parce qu'on ne fait pas la première des biphobies. Non, je ne fais pas de biphobie. Non, non, bien sûr. Moi, j'ai vécu l'expérience. Après, voilà, si des personnes se sentent prêtes à, franchement, à vivre l'expérience, je leur dis de ne pas le faire. Elles font ce qu'elles veulent. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Par contre, voilà, c'est... C'est un jour, oui. Pas à la fois à rendre heureuse une personne et l'autre aussi. Et puis moi, ça ne me rendait pas plus heureux parce que je voyais très bien que ça faisait souffrir soit une personne, soit l'autre personne. Donc, de toute façon, il y a de la souffrance soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, du coup, ça ne m'a pas avantagé et ça n'a pas avantagé non plus les autres personnes. Et pour les bi, ce n'est pas mieux parce que cacher la double relation fait souffrir le bi lui-même. Bien sûr. Totalement. Il y en a qui arrivent à vivre avec les deux, mais à un moment, ça ne peut pas... Même si les deux personnes s'entendent, on va dire, s'entendent que le contact passe bien, qu'elles sont au courant, qu'elles couchent avec une personne qui est bi, ça ne change rien. La souffrance, elle est présente. Elle est présente. Et donc, c'est ce qui m'a permis, après, d'avoir une orientation définitive. Alors, on parlait beaucoup de troubles d'homosexualité, mais figurez-vous qu'il existe beaucoup de troubles dans l'hétérosexualité, parce que comme ça, ça ne leur fera pas de mal avec tout ce qu'on dit. Mais toutes les horreurs qu'on dit sur l'homosexualité, eh bien, figurez-vous que je vais vous en donner quelques troubles chez les hétéros. Ça ne fera pas de mal un petit peu. On parle des perversions sexuelles, par exemple. qui semblent faire partie intégrante de notre paysage culturel, qui ne date pas d'hier. Preuve en est, parce que la Rome des Césars tournait vers le plaisir et la jouissance de son contrainte, avec comme chef de file des pervers, c'était à l'époque l'empereur Néron. C'est un exemple. Ensuite, il y a eu, selon Freud, voilà ce qu'il dit, « La sexualité perverse n'a pas de limite car elle s'organise comme une déviation par rapport à une pulsion, à une source, à un objet ou à un but. Au fil de ses réflexions et de sa pratique, il développera une théorisation du mécanisme de la perversion conçue comme une attitude de l'individu face à la différence des sexes. » Gérard Bonnet, qui est psychanalyste, affirme ceci, « On est dans le champ de la perversion sexuelle quand la conduite, dite déviante, est compulsive, essentielle pour parvenir à la jouissance, et que toute la sexualité est organisée autour de ce comportement. Le pervers, lui, se satisfait de cette particularité pour elle-même et la considère comme un but ou une fin en soi. » Et ce n'est pas fini. Selon MacDougall, il dit ceci, « Plutôt qu'une sexualité diversifiée, les pervers rechercheront la quantité, la fréquence jusqu'à l'addiction pour se rassurer au niveau identitaire. » Donc, en conclusion de tout ça, c'est que les troubles dans l'hétérosexualité sont divers, nombreux et ont tendance à se développer davantage de nos jours à cause de la confusion sexuelle qui règne dans la société contemporaine où tout est permis et où il est normal vu d'interdire, de limiter ou de contrôler. De nos jours, réussir sa vie, c'est réussir sa sexualité. La sexualité revêt même, comme certains, un aspect ludique confirmé. On parle aussi de la fameuse addiction sexuelle qui n'est pas unanimement reconnue dans le milieu psychiatrique comme une perversion, mais certains spécialistes la considèrent comme une réelle agréation qui toucherait aux États-Unis quand même 6% des hommes et des femmes. Aux États-Unis, 6% des États-Unis, c'est quand même 300 millions d'habitants. Donc, imaginez, on calcule ce que ça fait, 6% de 300 millions. Ça est quand même énorme. Ça fait quand même à peu près, si on fait 10%, ça fait, j'ai dit 300 millions. Donc, il doit y avoir 30 millions. Donc, il doit y avoir quand même 10 millions. Entre 10 et 15 millions, rien qu'aux États-Unis, de pervers. Ça fait mal. De nos jours aussi, il n'y a plus de normes. Et la norme devient même, pour certains, synonyme de désuétude, voire de discrimination. Tiens, le retour de la discrimination, ça ne fait pas de mal aussi. Aujourd'hui, une question se pose, c'est qu'est-ce que la normalité ou l'anormalité ? Il y a normalité et anormalité sexuelle. C'est une question qu'on se pose. Le courant de pensée actuelle considère suspect de répondre à cette question. Et il y a même danger d'être mené devant un tribunal. N'oublions pas qu'il y a certaines lois qui existent aussi. Les descriptions qui vont suivre donnent un aperçu des troubles les plus courants dans l'hétérosexualité. Alors, il y a Freud qui fait remarquer que les sujets normaux peuvent à l'occasion verser dans les perversions sexuelles et que les relations hétérosexuelles normales comportent l'ébauche de certaines perversions. La libido, vous savez ce que c'est la libido ? Oui. La libido, ça désigne le désir sexuel. Tout simplement. Sigmund Freud qui inventa le terme en précisant qu'il s'agissait d'une force ou énergie pulsionnelle. Les spécialistes nomment la baisse anormale et persistante de la libido. On parle de maladie du désir sexuel hypoactif. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot-là ? Maladie du désir sexuel hypoactif. Non. C'est une maladie qui existe. Pour l'instant, qu'est-ce que vous pensez de cette première partie au niveau des troubles ? Oui, comme quoi les hétéros ne sont pas exempts non plus. C'est pour ça que je me suis permis de parler de ça parce que ça ne fera pas de mal. On parle aussi d'hypersexualité. Est-ce que ça vous parle, ça ? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'hypersexualité ? Hypersexualité, quand on fait hyper tension, c'est qu'on a trop de tension. Oui, voilà. Donc, hypersexualité... C'est qu'on veut trop de sexe. Exactement. C'est qu'on est en trop d'addiction. C'est un petit peu le même truc. Alors, l'hypersexualité... Sexe, bravo. Non, mais bien sûr. Ludo est très intéressé à ce que je vois. L'hypersexualité qui recouvre quand même trois situations assez différentes. Alors, il y a des rêves d'exploit sexuel prouvant au sujet sa supériorité masculine et sa grande virilité. Donc, ça, c'est un petit peu le côté macho. Il y a aussi les obsessions sexuelles dont l'origine est l'angoisse d'un manque de virilité et donc il y a un besoin compulsif de séduire. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ce sont les pulsions hypersexuelles. Ce sont des pulsions intenses, hyperactives et dérangeantes qui peuvent conduire à la délinquance sexuelle. Donc, les viols, par exemple. Donc, l'hypersexualité peut conduire à des actes de masturbation dix fois par jour. Le pauvre. Imaginez, dix fois par jour. Oui, parce qu'il y a aussi l'hypersexualité soi-même. Ce n'est pas uniquement une relation sexuelle avec un partenaire. C'est quand même soi-même déjà aussi. Et aussi avec des relations sexuelles avec un partenaire, écoutez bien ça. Quatre ou cinq fois par jour. Est-ce que vous arriverez à faire quatre ou cinq fois par jour ? Par jour, tous les jours. Ludo se pose des questions déjà. Lionel, alors. Non, quatre fois quand même. Enfin, au minimum, quatre fois par jour. Non, quand même pas. Écoute, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, le fouter. Après, oui, deux à trois fois par jour, oui, sans problème. Mais au-delà, non, je ne pense pas. Mais c'est ça, l'hypersexualité. Il faut quand même pouvoir récupérer après, quoi. Mais quatre ou cinq fois par jour, ça veut dire, il faut compter le matin, le midi, l'après-midi, le soir et la nuit, alors. C'est-à-dire que tu n'as même pas le temps de prendre ton déjeuner, tu prends ta cartouche. À la fin du déjeuner, tu prends ta cartouche. Et puis après, tu gerbes bien. Tes frites et ton truc, ça doit être très sympathique au niveau de la déjeuner. Chéri, on fait quoi cet après-midi ? Tu prends ta cartouche. Allez, roule. Oui, bien sûr. Alors, pour les femmes, quand même, il faut bien préciser que pour les femmes, l'hypersexualité est parfois appelée nymphomanie. Oui. C'est composé de nymphes, une divinité féminine de la mythologie gréco-romaine, souvent représentée sous les traits de jeunes filles nues. Et ensuite, le mot manie, c'est du latin mania, c'est-à-dire folie. Oui, maniaque. Et pour les hommes, l'hypersexualité, ça s'appelle la satyriaris. Alors ça, si je dis une bêtise, c'est satyriasis. Et là-dedans, vous avez le mot ? Satyre. Satyre, exactement. Et le satyre, ce sont des créatures de la mythologie grecque qui incarnent la force vitale de la nature. Et satyre vient. Ah oui, bien sûr. Voilà, ça c'est l'humour lyonnais qu'il faut qu'ils disent. Donc, la limite à partir de laquelle on parle d'hypersexualité est sujette à débat, car la libido est inégalement partagée entre les êtres humains, qu'ils soient hommes ou femmes. Il est donc très difficile de définir un niveau normal de pulsion sexuelle. Et là, j'ai quelques définitions, comme ça on va voir si ça vous dit quelque chose. Alors, concernant les troubles de l'acte sexuel, impuissance psychique, est-ce que ça vous parle ? Oui. Alors, c'est psychique déjà, c'est mental. Eh bien, attention, nous sommes dans des axes sexuels. Alors, l'impuissance psychique, écoutez bien, ça n'a peut-être pas forcément rapport avec ce que tu penses, Lionel. C'est ceci, c'est une impuissance complète par absence d'érection, éjaculation précoce ou retardée, et c'est aussi une absence ou l'insuffisance de l'orgasme. Ah oui. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le psychique, le mental, tout ça. En fait, c'est le cerveau qui contrôle, vous le savez très bien. Oui. Eh bien, voilà, c'est par rapport à ça. Après, on parle de frigidité sexuelle. Alors, comme je pense que ça ne va pas vous parler, je vais vous dire ce que c'est, c'est qu'elle est bien plus fréquente que l'impuissance sexuelle chez l'homme. Elle peut être complète lorsque la femme n'éprouve ni le désir du coït, ni satisfaction, ou incomplète lorsqu'elle éprouve du désir, mais pas de satisfaction. Comme Brigitte. Comme Brigitte. Oh, c'est nul. Vous voyez tout ça parce que j'ai dit frigidité. Oui, d'accord. C'est vraiment petit quand même. Anomalie du but sexuel. Donc, on parle de transgression anatomique. Alors, ça donne au muqueuse orale et au anal le rôle normalement d'évoluer au muqueuse génitale. Alors, je ne vais pas vous dire plus parce que s'il y a des enfants qui nous écoutent, on ne va pas aller trop loin. Le sadisme. Oui, bah... Alors, le sadisme. Ah oui, vas-y, il faut être prouvé comme sol. Tu as déjà goûté au sadisme, Ludo ? Non. Est-ce que tu es sadique ? Non. Est-ce que tu es masochiste ? Non plus. Non plus, il est nissado-maso, d'accord. Tu n'es pas scato non plus, ça va. Non, mais je t'en prie. Je t'en prie. Pourquoi pas Euro, tant que tu y es ? Donc, le sadisme, c'est quand même... Pour rappeler ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, c'est la recherche de plaisir dans la souffrance, donc physique ou morale, domination, contrôle, volontairement infligée à autrui, même si le sadisme peut exister indépendamment des activités sexuelles, il y est fréquemment associé. Plus encore, certaines personnes ne peuvent avoir de relations sexuelles satisfaisantes pour infliger de souffrance à autrui. On parle des coups, des paroles humiliantes, des crachats, des insultes, il y a un décor ou une menotte. Oui, d'accord. C'est ça le sadisme, mais je plains la relation quand même, parce que j'allais jusqu'aux menottes et crachats, excusez-moi quand même. Alors, moi, j'irais quand même pas jusqu'aux crachats, mais après, ouais, après, ça peut être un petit jeu qui peut être marrant quand même, parce que sans passer dans l'extrême du sadisme, bien sûr. Non, mais des coups, alors je te mets des coups et je te dis, je ne vais pas aller trop loin, parce que c'est dur à dire, mais ça va, pour moi, par contre, je vais être clair aussi, c'est quelqu'un qui est sadique, il a un grain moralement, je suis désolé. Non, mais bien sûr. Moralement, il a un grain, ce gars. Où est le plaisir d'insulter, de tourner des coups à son conjoint, vous pouvez me dire ? Il a un grain. Puis, par contre, je pense que celui qui reçoit doit être aussi, il a aussi un grain, je pense, parce que... Ben, parce qu'il est maso, de toute façon. En plus, il en demande encore, excusez-moi, vas-y, continue, vas-y, c'est super. Non, mais attendez, je ne critique pas la relation d'autrui, parce que chacun a ses propres relations, mais quand même, où est le plaisir et la jouissance là-dedans ? Après, moi, par contre, après, ça me fait penser un peu, un peu beaucoup, même au manque de respect de son partenaire, quand même. Ah oui, de l'humilier, tout ça, oui, clairement, largement. Parce que même si c'est en privé, puisque c'est entre le couple, je suis désolé, moi, je ne pourrais pas faire ça avec mon homme, après, je ne pourrais plus le regarder en face. Parce que, pour moi, je trouve ça dégradant, je trouve ça lui manquer de respect. Voilà, quoi, enfin, ce n'est pas le genre de truc qui m'emballe, quoi, de toute façon, donc, voilà. Alors, le mot suivant, Ludo, ne le prend pas mal, ce que je vais dire. Le voyeurisme. Alors... Oui, comme par hasard. Il se sent visé, pauvre Ludo. Comme par hasard. Comme par hasard. Pourquoi voyeurisme ? Pourquoi tu dis, Ludo ne le prend pas mal ? Parce que... Comme par hasard, il faut me se tomber sur ma gueule. Non, je veux dire... T'es un voyeur, en fait. Non, alors, il n'est pas voyeur avec des jumelles et tout ça, il ne faut pas exagérer. Parce que le mot voyeurisme, pour être exact, ça va jusqu'aux jumelles, jusqu'aux caméras et tout ça, on est d'accord. Non. Mais, quand on n'arrête pas de mater le « hum » des filles, sans cesse, toutes les deux secondes... Ah, mais sérieux ! Il m'a donné des yeux, donc c'est fait pour regarder. Oui, mais bon, c'est en public, ça, c'est très discret. Mais quoi, écoute, elle passe, elle est bien foutue, je ne regarde pas que son cul. Et après, tu entends Ludo « hum, j'aimerais bien la faire, celle-là ». Non, mais regarde, je dis « ça ne va pas, non ». Par contre, je vais te dire une chose, si la fille entend ça, elle te met une gifle, je lui donne raison. Parce que ça ne se fait pas. Mais non, elle lui donnera son 06. Non, je ne crois pas, non, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, quand on me donne les numéros de téléphone, ça n'a jamais été plus loin. Non, mais je lui donne raison parce qu'il y a un manque de respect quelque part. Oui, non, mais moi, je... Oui, mais alors, attends, à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si un homme se permet de regarder, on va dire, le derrière d'une jeune fille, et qui, à la rigueur, ils disent « ah, celle-là, je me la ferai bien », machin. Mais les nanas, alors, à ce moment-là, c'est pareil. Parce que les nanas qui sont tous... Ah, mais bien sûr, ça va dans les deux sens. Oui, mais le problème, c'est que les hommes sont très, très machos et très, très fiers de leur... Voilà, les femmes, c'est plus facile, tandis que les femmes, voilà, il y a une histoire de respect envers les femmes, tandis que les hommes adorent ça. Les femmes, elles en jouent aussi. Là, je suis désolé, je prends partie pour les hommes, quoi, parce que, voilà, quoi. Je veux dire, les femmes, ce n'est pas des saintes non plus, quoi. Bon, chez les homos, ce n'est pas mieux, hein. Oui, c'est sûr. Oui, ben, merci, ça, je le vois. Chez les homos, surtout, dans les boîtes, ils te regardent de la tête aux pieds, hum, il est mignon, celui-là. J'aimerais bien le coucher avec. Non, mais attendez, quoi. Voilà, parce qu'on parle beaucoup chez les éteros, mais chez les homos, excusez-moi, ce n'est pas mieux. Donc, il y a des limites, quoi. On nous prend pour des... Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on considère les êtres humains comme des viandes, quoi, comme des bonnes viandes fraîches. Nous ne sommes pas des viandes fraîches, quoi. On est des bêtes. Non, mais non, mais il faut arrêter ça. On n'est pas de la viande fraîche à consommer sans modération. Non, mais il faut arrêter. On n'apporte pas de la protéine non plus. Ah, mais moi, je veux bien qu'on me consomme sans modération. Non, je déconne. Non, mais il y a respect, voilà. Que ce soit homme ou femme, homo ou homo comme étero, il y a des limites, quoi. Il y a le respect d'autrui, c'est sûr. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais du moment où ça ne va pas plus loin, ça va, mais il y en a qui vont beaucoup plus loin. Alors, autre mot qui parle, c'est l'exhibitionnisme. Oui. Alors, ça, ce n'est pas mieux. Alors, ce n'est pas mieux, ça aussi. J'en ai connu un, moi, comme ça. Ça, ce n'est pas mieux. Pourquoi, Ludo ? Quelqu'un qui fait du strip-tease devant toi ? Enfin, une femme, bien sûr, s'il te plaît. Mais toi, ça te choque ? Non. Ça ne t'attire pas ? Non, ça ne m'attire pas, non. Tu serais, par exemple, dans un lieu, tu sais, dans un truc chaud, tu vois ce que je veux dire, une femme qui se dit avec tout ça. Oui, mais pour ça, il faudrait que je fréquente ce style de bar. Tu vois l'émission Confessions Intimes, par exemple, qui ne m'envoie pas mal de ce show. Toi, ça ne t'attire pas ? Non. Alors, dis-moi pourquoi. Ça ne m'attire pas parce que... Mais alors, à ce moment-là, si on pousse la question un peu plus loin, tu rentres dans un club de strip-tease. Il y a une nana qui est sur scène, elle danse et tout, nana, nana, nana. Elle descend, toi, tu es assis à ta chaise. Elle vient, elle se frotte contre toi, tu ne ressens rien ? Non, je fais encore mieux. Je la repousse et je m'en vais. Je ne te crois pas à 100%, Lilo. Même si c'est une belle femme qui t'attire. Elle ne me croit pas. Non, parce que... Elle ne me croit pas, ça ne m'a jamais attiré, de toute façon. Non, mais le but, ce n'est pas de dire que ça ne t'a pas attiré, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui te choque là-dedans ? Pourquoi ? Et c'est le fait que, déjà, on ne se connaît pas, elle vient, s'assoit sur moi, elle me chauffe. Non, c'est... Non. D'accord. Et toi, Lionel ? Moi, je pense que... Enfin, je n'ai jamais fréquenté ce milieu-là non plus. Mais après, voilà, la nana, si elle vient et qu'elle commence à, comme il dit si bien, à chauffer, je pense que, voilà, la réaction, elle serait totalement logique. De toute façon, il y aurait une réaction, je pense, qui se ferait, puisque quand même, on est quand même des hommes avant tout, quoi. Donc, voilà. Après, je ne vais pas dire que ça va forcément me plaire, je ne vais pas dire que ça va me plaire, parce que, pour moi, après, bon, ben voilà, la nana, c'est son boulot, bon, elle fait ça pour gagner sa croûte, voilà. Voilà, mais ce n'est pas pour autant que je vais lui sauter dessus. Alors, dans ce cas, on peut parler aussi de la même chose sur la prostitution. Enfin, je vais en parler tout à l'heure, parce que je crois que le sujet de la prostitution, il vient tout à l'heure. Donc, j'en parlerai. Chaque chose en son temps. Donc, on va continuer dans l'ordre de ce qu'on me dit. L'échangisme. Non, ça, c'est pas... Alors, moi, personnellement, l'échangisme, moi, ça me dégoûte. Est-ce que toi, Lionel, ça te plairait d'échanger ton partenaire contre un autre ? Ah, mais surtout pas, malheureusement. Surtout pas. Moi, le mien, il me demanderait ça, je le tue sur place aussi, je le dis franchement. C'est même pas la peine de rêver. Il me dirait, écoute, écoute, j'aimerais bien sortir avec une fille en même temps que toi. Je lui ai une gifle aussi. Mais par contre, si tu me présentes le sommelier, là... Ah, non, non, le pauvre, là, tu es de ta mort et en plus, tu vas être marié en septembre. Je crois que tu... Je déconne, bien sûr que non. Bien sûr que non. J'avais de la vie, j'échangerais le mien contre un autre. Là, tu insistes avec ton sommelier et en plus, tu vas être marié en septembre. Ça va être pire. Là, tu vas avoir un bon problème, là. Je suis en train d'y penser, en plus, j'y ai pensé dans la semaine. Mais bon, on voit quand même que ça te déplairait pas, apparemment. Non, non, sérieusement parlant, je ne pourrais pas l'accepter déjà quand il regarde dans la rue ou quoi que ce soit. C'est limite si je ne commence pas à voir rouge, alors voilà, quoi. Je ne le cache pas, je suis jaloux. Petit rappel sur l'échangisme. Alors, c'est une pratique de libertinage, vous savez, où encore non-conformiste consiste, qui consiste en fait à faire un échange temporaire des partenaires réguliers entre deux ou plusieurs couples, plusieurs des fois, en vue de rapports sexuels complets entre partenaires consentants. Comme toute pratique sexuelle, l'échangisme s'affectue en intimité et à l'abri des mineurs. Bon, moi, je suis contre. Oui, moi aussi. Même pas forcément qu'en tant qu'homo, mais j'aurais été hétéro, même quand d'ailleurs j'avais une fille hétéro, c'était même pas concevable. Alors là, je vais poser une autre question qui n'est pas dedans. Tu serais célibataire, tu coucherais avec un couple, tu dirais quoi ? Non. Alors, pourquoi ? Non, parce que, je ne sais pas, les deux en même temps, je ne pourrais pas. De toute façon, je ne pourrais pas parce que je trouve ça un peu dégradant, dans un sens que je ne pourrais pas être à 100%, on va dire, intimement avec soit l'une ou soit l'autre. Et peut-être, en plus, il n'y aura pas forcément le partage avec la troisième. Voilà, exactement. Mais comme ça, je vais poser la question à Ludo, même chose, tu aurais deux femmes. Non. Ah, ça c'est intéressant, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il n'arriverait pas à satisfaire les deux. Tu n'as pas assez la force de satisfaire les deux, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça, c'est que, un truc à trois, ça ne m'a jamais attiré, pourtant on me l'a déjà proposé. Même avec deux femmes ? Oui, pourtant, on me l'a proposé. Mais tu sais que ce n'est pas évident avec deux femmes. On me l'a proposé et... C'est comme avec deux hommes pour nous, ce n'est vraiment pas évident. J'ai dit non de suite. Et de toute façon, moi si je suis avec une femme, déjà personne humain ne suis à part moi. D'accord. Même pour aller danser. Même pour une relation simple sexuelle, pas de femme. Même simple, même en tant que célibataire. Ah oui, même... Même non. D'accord. Il est bon à marier ce jeune homme ? C'est impossible. C'est impossible. Il n'a jamais été marié au passage. Donc... Ah ben justement, il est bon à marier. C'est aussi, oui. Autre pratique, le cybersexe. Est-ce que ça vous parle, Chanty ? Oui. Alors, les cybersexes, c'est tout simplement l'ensemble des activités liées à la sexualité sur Internet. Malheureusement... Et je sais qu'il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup, et malheureusement, beaucoup sur des mineurs. Et malheureusement, et c'est ça qu'il faut... Et ça, on le dénonce fortement. Et il y a surtout beaucoup de sites qui sont ouverts et non protégés. Et à disposition de n'importe qui. Et où on peut y voir tout, de tout, de tout. Ça va de l'hétéro au bi, à l'homo, etc. Donc, quoi qu'il en soit, on dénonce fortement ce genre de choses, notamment quand ça va vers les mineurs. Voilà. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui existent. Et ça, on lutte franchement par rapport à ça. Toute personne qui vit, qui est majeure, qui vise à sortir au coucher avec des mineurs, je peux vous dire, on est très, très noir là-dedans. On voit très noir, que ce soit chez les hétéros ou chez les homos, parce que chez les homos, on ne pardonne pas non plus. Quelle que soit l'orientation sexuelle et ces genres de personnes, on voit très, très noir et on peut... Vous voyez ce que je veux dire, quoi ? On vous met en garde, attention, ne nous croisez pas, parce que nous, on ne vous ratera pas. Oui, c'est sûr. C'est ça qu'il faut qu'on vous dise, parce que nous, on ne vous rattrape pas, notamment par rapport à la loi, parce qu'on ne touche pas à un mineur. Parce que les mineurs sont très fragiles et on sait jusqu'où ça peut aller finir. Et on protège les mineurs. Et on protège les mineurs, quoi qu'il en soit, dans tous les sens du terme. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Alors, maintenant, on va dans d'autres sujets. Alors, je l'ai répété, cette fois, ce sont des anomalies et des différences de l'objet sexuel. On va parler de la fameuse prostitution. Alors, je vais donner d'abord la définition exacte de prostitution, parce qu'il y en a certains qui confondent des fois. La prostitution, c'est une activité consistant à accepter ou obtenir en échange d'une rémunération des relations sexuelles. C'est encore mettre à disposition d'un payeur les faveurs sexuelles d'une femme ou plus rarement d'un homme. Bien que cette activité soit pratiquée par les membres des deux sexes, que ce soit homo ou hétéro, elle est le plus souvent le fait des femmes appelées prostituées. Mais cela concerne aussi les hommes dans le cadre de prostitution hétérosexuelle, homosexuelle, travestie ou transsexuelle. Le terme générique employé est prostituée. Voilà, ça, c'est la définition exacte. La question que je vous pose, pour ou contre ? Moi, je suis pour. Est-ce qu'il y a quelque chose de dégradant dans la prostitution pour vous ? Est-ce que vendre son corps pour l'argent, est-ce que ça vous dérange ? C'est un petit peu ça qu'il faut parler aussi. Moi, pour moi, personnellement, non. Après, attention, moi je dis non dans le sens où si c'est fait, voilà, que la personne qui se prostitue, ou moi, je préférerais franchement, en parlant cru, payer une personne pour avoir une relation sexuelle que d'aller violer x ou y personne. Alors, attention, on parle de prostitution, on ne parle pas de viol, on n'est pas du tout en même chose. Justement, moi, je pense qu'il y a eu une grosse erreur qui a été faite là-dessus, c'était de fermer déjà les maisons closes. Il y aurait eu, je pense, à mon sens, moins de dégâts de ce côté-là. Après, ça dépend des abus, parce que quelqu'un qui demande 500 euros pour une nuit... Oui, ça fait cher la nuit. Ça fait cher la nuit. Ou alors, des fois, je ne vais pas parler cru, parce que si on a des enfants qui nous écoutent, pour une fellation, des fois, 50 à 100 euros. Oui. Excusez-moi, il y a un petit problème. Il y a même un gros problème. Non, mais ça existe. Malheureusement, ça existe. Surtout dans les quartiers riches. Ça existe, ça. Oui, mais il y a un gros problème dans le big man. Alors, Ludo, je le vois réagir, il bouge, il va dire avec sa tête. Alors, je sais que là-dessus, je ne vais pas dire que toi, personnellement, tu connais, mais tu as fréquenté des gens qui ont vécu ça. Qu'est-ce que tu peux en penser ? Qu'est-ce que je peux en penser ? Je trouve ça, enfin, en arrivée là, que ce soit pour une femme ou alors une trans ou un travesti, tu vois. Moi, je parle en règle générale, je trouve ça dégradant quand même pour ces personnes-là. Et ils ont pas mal de courage quand même parce que... On ne donne pas des noms pour un respect de les personnes. Oui, oui. T'es sorti avec deux prostituées. Oui. Faut être honnête. Oui, c'est vrai. Est-ce que... C'est vrai. Est-ce que... D'abord, est-ce que ça t'a gêné de... Oui, moi, ça m'a gêné énormément. Est-ce que tu avais du mal à accepter ? Pour la première personne, j'ai eu énormément de mal à accepter. Oui. Parce que cette personne, on s'aimait énormément. On a passé pas mal de chemin ensemble. On avait des projets tout en sachant que par-dessus, j'ai appris un petit autre chose qui lui a coûté tu sais quoi personnellement. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qui t'a dérangé d'une part et qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui m'a dérangé d'une part ? Mais justement, qu'elle fasse... Qu'elle vendait son corps ? Qu'elle vendait son corps et qu'elle se fasse toucher par d'autres hommes. Voilà. Ça, ça m'a... Ça t'a blessé quelque part ? Ça, je n'ai pas pu. Au bout d'un moment, j'ai eu l'explication avec lui et je lui ai dit... Enfin, je ne lui ai pas demandé. Je ne lui ai pas demandé. Je lui ai dit, j'ai pris la décision à ta place du jour au lendemain que tu t'arrêtes. Donc, tu en as souffert intérieurement pendant des années ? Donc, j'en ai souffert, oui, parce que je ne dirais pas que je n'en ai pas souffert. J'en ai souffert, mais j'aimais cette personne. Donc, jusqu'au bout d'un moment, elle est arrivée à la maison et elle m'a dit, j'arrête. Ça ne fait pas trop de bruit avec les stéloches, je ne raconte pas ce que ça fait au micro. Parce qu'on n'arrêtait pas notre vie de couple. En fait, on était heureux, mais on n'arrivait pas... Justement, par rapport au métier qu'elle faisait. Et ça a duré combien de temps ? 10 ans, je crois. 11 ans. 11 ans, t'imagines ? 11 ans. 11 ans, tout en sachant que... Tout en sachant qu'elle s'est arrêtée au bout de 4-5 ans. Oui, mais tu as quand même vécu... Parce qu'elle n'avait pas le choix. La situation faisait qu'elle n'avait pas le choix. Et moi, je lui ai dit, moi, j'en peux plus de supporter cette situation. Je t'aime énormément, mais là, il faut qu'on fasse quelque chose. Et il faut qu'on fasse quelque chose, parce que là, je ne tiens plus. Je ne tiens plus du tout. J'ai énormément de respect pour toi. Tu es une personne que j'aime énormément. Moi, je ne me permets pas d'aller voir ailleurs, en gros. Donc, je lui ai sorti un peu cash comme ça. Il y a eu des clashes, quand même, un peu. Mais tellement que notre amour était très, très fort, elle a arrêté, et puis après, ça allait beaucoup mieux. Donc, ton message, je l'ai compris comme ça, tu n'as rien contre la prostitution même, mais tu ne conseilles pas à quiconque de sortir avec une prostituée. C'est ça, ton message clair, net et précis. Voilà. D'accord. Monsieur Lionel, je le vois avec des yeux assez tristes, je ne sais pas pourquoi. Et la deuxième, et en parlant de la deuxième, la deuxième personne... Qu'on ne citera pas non plus. Voilà, qu'on ne citera pas non plus, malgré que des fois, elle le mérite, mais bon... Non, mais sans plus, on ne va pas dire non plus. La deuxième personne, justement, m'a fait croire que... Parce que j'ai eu cette conversation avec elle aussi, il ne faut pas rêver, il ne faut pas se cacher. Et elle m'a dit, oui, elle a été jusqu'à me faire croire qu'elle avait arrêté. Ah oui, exact, je m'en souviens de ça. Jusqu'à me faire croire qu'elle avait arrêté. Oui. Donc, dis-moi, j'ai eu des soupçons, parce que quand elle me l'a dit, elle ne me l'a pas dit en face. Enfin, elle me l'a dit en face, mais elle ne m'a pas regardé droit dans les yeux, alors que d'habitude, elle me regarde, on en parle, on en parlait naturellement, quoi. Et donc ça, et puis je lui ai dit, toi, de toute façon, dans ta vie, je le vois depuis quelque temps, tu as quelqu'un d'autre. Elle me dit, oui, mais non, et puis bon, mais... C'est la fameuse histoire qu'on a connue il y a deux ans, et qu'elle était même chez moi encore. Et je l'ai fait surveiller, je l'ai fait surveiller par certaines personnes. Et tu penses que c'est bien à faire de surveiller quelqu'un ? Oui, parce qu'à ce moment-là, à partir du moment où je me suis aperçu qu'elle m'avait menti une fois, je me suis dit, là, pour la deuxième fois, elle m'a menti, c'est exactement pareil, et j'en suis sûr qu'elle est avec quelqu'un. Et la personne me l'a confirmé, me l'a confirmé deux mois après qu'elle avait réellement quelqu'un. D'accord. Il y en a qui est très à ton écoute, j'ai l'impression, je le vois bien avec son regard. Donc c'est pour ça que j'ai pété notamment les plombs il y a... Il y a quelques... Enfin, il y a... Pas très longtemps. Il y a pas très longtemps de ça, que je me suis retrouvé là où tu sais. Oui. Et que j'ai quand même accumulé... J'en ai quand même accumulé en une semaine. Cette histoire, en gros, t'as coûté très cher. C'est un petit peu ce qu'on a dit il y a deux heures au début. C'est qu'à tout moment, tu vois, une relation forte peut détruire une vie. C'est ce qui t'est arrivé en pas longtemps. Est-ce qu'on peut le dire ? Parce que je pense que t'as pas envie de le dire. La prison... Mais c'est encore en train de me... C'est encore en train de me gâcher la vie. Parce que je n'arrive... Si tu veux, ce que je disais, ce qu'on discutait là tous les trois avec Lionel tout à l'heure, on parlait par rapport à ce qu'on faisait confiance et tout. Enfin bon, voilà. Et je n'arrive pas... Enfin, j'arrive à en parler, mais pas... Comment dire ? Pas totalement, tu vois. Comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit des... Je t'ai dit des choses. Mais il y en a d'autres que je ne t'ai pas dit. Oui, mais ça, c'est pas pour ça. Et ça, c'est des choses, en fait, le plus qui me fait... Parce que je n'arrive pas à en parler. Non, mais c'est pas parce que je suis un ami de langue d'acte qu'il faut que tout me dire. Il y a des choses très intimes qu'on n'a pas besoin de se confier et de se dire. Donc là, je ne vais pas t'en vouloir parce que tu ne m'as pas tout dit. Ça, je te rassure là-dedans. Je ne veux pas en parler. Ah, mais je ne t'y arrive pas. Mais tu n'es pas obligé. Mais le pire, non mais Ludo, tu n'es pas obligé. Je n'arrive pas à dire que j'ai une haine intérieure. Mais qui t'a coûté très cher. Qui te coûte très très cher. Et ça, c'est ce qu'on a dit au tout début. Et qui me coûte très très cher. Et qui va me coûter encore très très cher. Ah mais non, là par contre, il ne faut pas se baser là-dedans. Parce que le but, c'est de t'en sortir aussi. Oui, non mais j'essaye à m'en sortir en faisant les trucs et tout. Mais il y a quand même cette haine qui reste là. Et qui, tu vois, qui n'arrive pas à s'en aller. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Alors attention, parce que les mots suivants vont être très crus. Et très pointus dans notre combat. Si je vous parle du mot inceste. Oh pauvre. Aïe aïe. Attention, là ça va faire mal. Donc là, rappelle donc, tu sais ce que c'est l'inceste au moins, Ludo ? Parce que peut-être par force, nous on sait ce que c'est. Je sais qu'il y en a certains qui ne savent pas ce que c'est. Mais alors attention, ça va être dégoûté. Bon, nous on sait, comme ça je vais poser la question à Ludo. L'inceste, c'est en fait une relation sexuelle entre membres de la même famille. Et soumise à l'interdit. Donc l'inceste est souvent considéré comme criminel, bien sûr. Tombant sous un interdit social et pénal puni par la loi. Il faut rappeler que c'est puni. Surtout lorsqu'il est commis sur un mineur sexuel. Dans ce dernier, car l'inceste a souvent de lourdes conséquences pour la victime. Certains parlent de meurtre psychique dans son développement psychologique, psychoactif et psychosexuel. Voilà ce que c'est que l'inceste. Alors là, je n'ai même pas besoin de vous dire pour contre. Quand même, vous voyez là, c'est direct cash. Et s'il y a un message à faire passer, dites-le tout de suite. Comme ça, on n'en parle plus. C'est par rapport à ça. Des goûts, en un mot, c'est bon. Ah oui, c'est écurant, c'est ignoble. On ne va pas faire un débat là-dessus. Juste les gens qui font ça, c'est des vrais prouviens. Non mais franchement, d'avoir des relations entre frères et sœurs, par exemple, excusez-moi du peu. Ça craint du boudin. Ça craint du boudin. C'est ridicule. Bon, j'irai même, non, je n'irai pas plus loin. On ne va pas être très violent, mais le cœur y est, vous savez, le cœur noir, sur ce moment-là, y est, très noir. Je n'irai pas plus loin. À part dégoût, voilà. Mais attention, ce n'est pas fini, parce que le mot suivant, on va aller encore plus loin. Le mot pédophilie, maintenant. Alors, allons-y gaiement, s'il vous plaît, si vous avez des choses à vous dire, lâchez-vous. Moi, j'en ai déjà parlé, mais avec toi, Ludo, on n'en a jamais parlé, par contre. Si tu as des choses à dire là-dessus, n'hésite pas. Nous, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, parce qu'on avait parlé des viols sur les mineurs. On en a parlé en début de l'année, je crois. On a fait une émission en janvier et février sur ça. Tu n'étais pas là, tu n'étais pas avec nous. Si tu as des choses à dire sur ce sujet, n'hésite pas. Moi, je ne supporte pas les gens qui s'en prennent après des mineurs, qui font des viols, qui font n'importe quoi avec des mineurs, ça, ce n'est pas ma tasse de thé, ça. Petit problème, c'est que la pédophilie touche autant les hétéros que les homos. Qu'on soit bien clair. Oui, oui, oui. Non, mais je parle pour... Réfigurez-vous. Je parle pour tout le monde en règle générale. Alors, je vais vous dire un truc. Je ne cible pas... Je vais vous dire un truc, parce qu'hier, on a été choqués, parce qu'hier, on était absents, on n'était même pas la guerre près de Bordeaux, parce qu'on ne pouvait pas y aller. On était partis à Toulouse pour parler de la discrimination. Écoutez bien, on parlait de la discrimination en raison de la pauvreté qu'on essaie de faire reconnaître à la loi. Et on avait quand même... Je ne donne pas le nom de l'invité qui était là, mais tout ce que je peux vous dire, c'était un délégué de défenseur des droits qui était avec nous, qui était présent. Et figurez-vous qu'il disait comme ça, oui, notre but, c'est de défendre autant les Noirs, les Blancs, les handicapés. Et à un moment, il a dit, il est pédé. Oups ! Alors là, j'ai dit, il y a un problème, là. On se regardait avec ses noyards, parce qu'on était à côté de l'autre, on se regardait. Et c'était Alex qui... C'est moi qui n'étais pas là, parce qu'il ne pouvait pas en parler. Il a pris le micro en disant, excusez-moi, mais pédé, ça ne veut pas dire homo. Devant tout le monde, devant 200 personnes. Je peux vous dire, il a été remis à sa place. Et plus tard, il y avait le délégué qui a vu Alex, et il a dit, vous avez bien fait d'avoir dit ça, et ça m'a remis à ma place. Bah oui. Et ça fait bizarre. Parce que, pourquoi je dis ça ? On en a parlé plusieurs fois, je vais le répéter une énième fois. Il y en a beaucoup qui confondent. Je vais le répéter une énième fois, même pour la... S'il faut le répéter toute l'année, je le dirai toute l'année s'il le faut. Pédé ne veut pas dire homosexuel. Parce que, pédé, ça veut dire pédophile et pédéraste. Il faut vraiment arrêter ce que pédé ne veut pas dire absolument. Et mettez-vous bien ça en tête, que pédé ne veut pas dire homo. Alors, qu'on soit bien clair, net et précis sur ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Non, mais tu sais, t'en as, ils ne sont pas fut-fut. Donc... T'en as, qu'est-ce que tu veux, ils sont plus cons que eux. Enfin, oui, plus cons que la moyenne. Donc, ils entendent le mot pédé, ça y est, pour eux. Alors, je vais vous épargner ça, parce que c'est assez déconcertant de parler de ce mot-là. Parce qu'on me parle qu'il y a différents types de pédophilie, mais je vais vous épargner ça, je crois, parce que c'est assez douloureux d'en parler. On en a fait déjà un sujet au début de l'année, pour ceux qui veulent l'entendre. On l'a fait en podcast, écoutez le podcast qu'on a fait des abus sexuels sur les mineurs. On en a parlé en début de l'année, donc je vous conseille ça. Autre mot, je peux vous donner d'autres, on parle de nécrophilie, ça vous dit quelque chose, la nécrophilie ? Non. Alors, en fait, la nécrophilie, c'est l'attrait érotique à l'égard des cadavres. Merde ! Oh là 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 ! Ça existe ! Même après, des gens qui sont décédés, parce que eux, ils appellent ça des cadavres, mais... Non, mais ça existe, malheureusement. Enfin, bon... Ouais. Ça existe, c'est écœurant, mais... Remarque, en faisant de l'humour, au moins, tu risques rien, tu risques pas de porter plainte. Non, mais bon, c'est quand même écœurant, quoi. Mais on dit beaucoup, on dit beaucoup que les homos... Je vais vous dire pourquoi je dis ça. On dit que les homosexuels sont pervers, ils sont des... Comment vous dire ? Des malades mentaux. Mais alors, qu'est-ce qu'on va dire sur les pédophiles, les nécrophiles, par exemple ? Et encore, je ne suis pas allé plus loin encore. Je n'ai pas tout dit. Le fétichisme, vous savez ce que c'est le fétichisme ? Oui. Quelqu'un qui est attéré par les pieds. Non, Lionel, je t'en prie, on va épargner le détail, je sais pourquoi tu rigoles. Non, non, on va éviter de parler de ce qui s'est passé il y a un an, si possible, je t'en supplie, ça serait sympa. Non, mais c'est sûr, je me tairai là-dessus. Mais tu n'en penses pas moins, c'est ça que tu veux me dire ? D'accord. Il y a une grande histoire de pieds. Oui, il y a une histoire de pieds, ce n'est pas le pied d'ailleurs. En général, quand on parle de pied, c'est le pied. Mais là, je pense que ce n'est pas le pied si on en parle. Il y a une personne qu'on ne citera pas qui a été attirée par le pied, ça a foutu toute une histoire l'année dernière. Bon, voilà. Mais ce que je veux dire, tu vois quand tu as des photos de personnes sur Internet qui montrent leurs pieds, qui sont jolis tes pieds. Voilà. Qu'est-ce qu'on attire ? Bon, il vaut mieux qu'on soit attiré par les pieds Oui, c'est sûr. Non, mais moi, c'est autre chose. Finalement, c'est débile. Je vous dis franchement, je ne sais pas ce qui est attiré par les pieds, mais je préfère mieux qu'ils soient attirés par les pieds plutôt qu'attirés par je ne sais pas quoi d'autres qui sont vraiment pervers. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez ça pervers, être attiré par un pied ? Non. Après, je ne vois pas ce qu'il y a de pervers. Je veux dire, c'est comme ça. Et puis c'est pour tout. Moi, personnellement, c'est rigolo. C'est vrai que ça paraît rigolo. Moi, personnellement, c'est quelqu'un qui me dirait est-ce que tu peux me donner ton pied ? Non, mais attendez. Ce n'est pas mon pied que tu dragues. C'est moi. Excuse-moi, mais il y a un petit problème. C'est moi, la personne. Mon pied, c'est autre chose. Tu laisses mon pied tranquille là où il est. Tu n'es pas avec moi pour te défouler sur mon pied. Ce n'est pas le pied. Et je ne prendrai pas mon pied non plus. Ça s'est dit, ça s'est fait. Il est passé. Je l'ai passé. On a Gégé qui est de retour. Elle est réellement dormant, apparemment. Gégé était avec nous. Gégé. Oui, Gégé était avec nous. Comment ça va, mamie ? Honnêtement, qu'elle est partie. Mamie, elle est très, très, très fatiguée. On est arrivés, ça ne fait même pas une heure. Ça va, sinon tu es bien arrivés ? On est tombés en train de voiture. Ah bon, mais c'est pas grave. Enfin, du moins, tu es rentré, c'est ça qu'il faut se dire. C'est rassurant, quoi. Tu es rentré, c'est le principal. Oui, maintenant que je suis chez moi, ça, c'est sûr. Tu voulais nous dire quelque chose ? Alors, tu as dû arriver très tard, alors. Mais non, je n'ai rien entendu du tout. Oui, mais je ne vais pas me permettre de te poser ce genre de questions, quand même. Est-ce que tu aimes les pieds, mamie ? Est-ce que j'aime ? Les pieds ? Est-ce que tu es fétichiste ? Non, pas du tout. Non, mais je ne vais pas non plus te poser des questions aussi sur le sujet du jour, parce qu'on parle des déstéphiances sentimentales et de la sécurité. Je ne vais pas te poser la question sur la sexualité, c'est tout vite fait. Ah, d'accord. Est-ce que tu as vécu des déceptions sentimentales ? Non, absolument pas. Voilà, donc c'est pour ça que je ne peux pas poser la question. Mais bon, en tout cas, ça fait plaisir que tu nous appelles. Au moins, on sait que tu es arrivé, tu es bien arrivé, tu es bien rentré, ça rassure tout le monde au moins. Mais avec cette chaleur, je ne te dis pas. C'est vrai qu'au tout début, tu devais être avec nous cet après-midi, mais malheureusement, il y a un imprévu pour demain. Donc, malgré que ce soit lundi Pentecôte, mais bon, tu étais obligé de rentrer aujourd'hui pour des raisons personnelles, voilà, tu ne pouvais pas. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas, c'est pas. Un gros bisou, ma Gégé. Ouais. Un gros bisou à ta petite libébule, c'est ça ? Ouais, exactement. Ah oui, c'est ça. Bon. Non, mais attends, il n'a peut-être pas reçu assez de coups de bouteilles hier. Ah, tu pars de Ludo, là, cette fois. Et ma mamie reste gentille avec moi, j'étais agréable avec toi ce matin. Je t'ai fait un gros bisou et tout. Ah, ben je sais, oui. Ah, quand même. Bon, mais c'est pas sentimental, ça, quoi. Ah, ben si, ah, si, ah, si. Mais je pense qu'il y a une histoire d'amour qui naît, mais ils ne le disent pas, en fait, depuis hier soir. On veut des détails, on veut des détails. Il y a une touche, il y a une touche, mais ils ne le disent pas, ils le gardent pour eux, tu sais. Ils le gardent bien profondément, parce que Gégé est avec nous tout le week-end. Gégé a connu, enfin, ils se sont connus à une époque, mais Gégé et Ludo se sont retrouvés après plein d'années qu'ils ne se sont pas vus. Donc, il y a une histoire, voilà, entre eux deux, qu'on n'explique pas, on va dire. Voilà. Après, et puis il y a une grosse... Quoi, c'est une histoire, c'est ma mamie. Oui, une mamie, oui. Baby Gato. C'est ma mamie chérie, que j'adore. Oh là là, oh là là. J'ai des chevilles qui ont enflé tout à l'heure, mais c'est pas... C'est à cause de la chaleur, quoi. Bon, est-ce que tu as quelque chose de sinon à nous transmettre, Gégé ? Ben non, là, non. Tu as passé un bon week-end ? Ouais. Je ne te parle pas de la journée Toulouse. Oui, un mamac sacré en me mettant des coups de bouteille sur la tête, oui. Oublie, oublie la journée Toulouse. Si, à l'ennemi, si, maintenant qu'on est Gégé au téléphone, si, je vais parler de ça. Alors, on sort un petit peu du sujet sexuel. J'ai parlé, j'ai parlé il y a un tout petit instant par rapport à Toulouse. J'ai parlé d'hier, au sujet de la discrimination, parce qu'on cherche effectivement à, comment vous dire, à faire reconnaître dans la loi la discrimination en raison de la pauvreté. Alors, déjà, je ne sais pas si pour vous ça vous choque, est-ce que déjà le mot pauvreté, est-ce qu'on dit pauvreté, ça vous choque, vous ? Oui. Voilà, donc on est tous d'accord, on a été tous d'accord, parce qu'en fait, hier, on a été à Toulouse, on était plusieurs à dire que pauvreté n'a pas lieu d'être dans une loi. Nous, ce qu'on a essayé de chercher, c'est le mot précarité, finalement. Et en fait, la personne, on ne citera pas de nom, on ne citera pas les participants de toutes les personnes qui ont dit ça, parce qu'on fait de la confidentialité, on s'est engagé là-dedans. Une, donc, la personne invitée, qui était déléguée du droit, défenseur des droits, nous a dit que de toute façon, dans la loi, il n'y aura pas le mot pauvreté. Bon, déjà, c'est le premier point. Ensuite, toi, Gégé, tu n'as pas vraiment passé une bonne journée hier ? Non. Oui, parce que j'ai l'ai senti... J'ai attendu à ce qu'on me donne un peu plus d'adresses, de directives, de... Tandis que là, si tu vas par là, bon, d'après ce qu'ils ont dit, ça va peut-être bouger un peu, mais bon, quoi ? Je ne sais pas. Parce qu'avec tout ce que j'ai fait, je ne sais plus quoi faire. Voilà, donc on était à Toulouse. On va voir avec eux s'ils ont des idées, autre quoi. Tiens, qu'on fasse un petit débat. Alors là, on fait vraiment une parenthèse avant qu'on fasse la suite et la fin du sujet du jour. Qu'est-ce que... Bon, vous savez qu'il y a 20 discriminations qui sont reconnues aujourd'hui. On cherche à en faire reconnaître une 21e, alors, en ce moment, ça fait quand même un an et demi qu'on est dessus, concernant la précarité sociale. Alors déjà, est-ce que... Moi, ce que j'ai dit hier, moi j'assume, parce que j'ai le droit de dire, puisque c'est moi qui l'ai dit, donc j'ai le droit de le dire, que, en fait, il ne faut pas... Le problème, c'est que le mot pauvreté, et ça, c'est ce qu'on a ressenti hier, sans donner des noms à tout ça, c'est que beaucoup, les gens, quand on dit pauvreté, ça ne touche que les SDF et les ERSA. Or, il ne faut pas oublier un détail, c'est que les pauvres concernent ceux qui touchent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 964 euros. Qui c'est qui sont concernés ? Ceux qui touchent l'âge, ceux qui touchent des faibles revenus, Même les travailleurs sont concernés. Les travailleurs, les chômeurs, les travailleurs qui touchent que 500 euros ou 600 euros par mois, sont en dessous du seuil de pauvreté. Oui, bien sûr. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Les intérimaires aussi, parce que les intérimaires, ils perçoivent... Bon, sauf s'ils font le mois, s'ils font le mois entier, ils ont un salaire énorme, s'ils font des salaires d'une semaine, ils n'auront pas 900 euros dans le mois. Les chômeurs qui ne perçoivent pas non plus des sommes astronomiques. L'AH, on perçoit 790 euros, ce n'est pas non plus astronomique, et surtout que nous, on a pas mal de choses à payer et pas mal de dettes. Enfin, pas mal de choses... Mais attends, oh, 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 ils ont trouvé que j'étais trop riche, moi. De 781, je touche 751. Ils m'enlèvent 30 euros par mois parce que j'ai Frédéric avec moi. D'accord. Le seul truc que beaucoup de personnes ont su me dire, eh bien, tu le fous dehors, tu toucheras 30 euros de plus. Ça fera un SDF de plus, quoi, si je comprends bien. Donc, pour moi, mais ça, j'ai fait... Je préfère qu'ils restent avec moi. Moi, c'est... Ils m'aident un peu, enfin, un peu, beaucoup, même. Donc, je préfère qu'ils restent avec moi, quoi, que d'aller sous les ports, avec les autres. Ce qui, moi, m'a mis en rogne... 133 euros, tu le vois, prendre un logement, payer le gaz, l'électricité, l'eau, l'assurance, et tout le bazar, quoi, non. Oui, mais moi, ce qui m'a mis en rogne, c'est que pour eux, pour voter, parce que pour les trois quarts des personnes qui étaient invitées, comme j'ai dit, on ne dira ni les villes, ni les personnes qui ont été présentes, parce que c'est très important, là-dessus, on s'est engagés, c'est que les trois quarts des personnes sont figées RSA, SDF, point. Est-ce que là-dedans, ça vous choque ? Alors, toi, Gégé, parce que toi, on en a parlé, mais Yonel et Hudo qui n'ont pas été avec nous hier à tous les jours. Oui, parce que comme tu le disais si bien, il n'y a pas que ça, quoi, je veux dire, ça touche toutes les classes inférieures, quoi, je veux dire, inférieures au SMIG, j'entends bien, donc voilà, quoi. Si on fait reconnaître une discrimination... Alors, au SMIG, moi, j'ai entendu récemment une personne qui gagnait 1 300 et quelques euros par mois, elle se plaignait. Moi, j'aimerais bien les avoir, parce que moi, là, je ne me plaiderais pas. Si on fait une... Si on doit faire reconnaître une discrimination... C'est pas qu'elle n'y arrivait plus. À 1 300 euros par mois. Alors que nous, avec 751 euros, on est obligés d'y arriver. Là, j'ai une question simple, on va conclure là-dessus, parce que sinon, on va dévier complètement du sujet. Si on veut faire reconnaître dans la loi, en précisant que la loi touche... La loi de comptée de discrimination, ça touche notamment sur l'emploi. Il ne faut pas l'oublier. La loi est reconnue par rapport au domaine de l'emploi. Est-ce que... Si on veut faire reconnaître cette 21e discrimination, qu'est-ce qui, pour vous, serait le plus juste et logique à faire reconnaître dans la loi ? Et dans quel sens du terme ? Est-ce que, d'abord, pauvreté, vous dites non ? D'accord. Pauvreté, on enlève. Est-ce que précarité sociale est un nom mieux approprié ? Ah oui, là, je dis oui. Parce que... Vous savez qu'il y a deux ans, on parlait d'origine sociale, déjà. L'origine sociale qui n'est pas reconnue. On parle aujourd'hui, maintenant, de précarité sociale. Est-ce que le mot précarité est vraiment le bienvenu, aussi ? Oui, je pense qu'il encadre vraiment ce qu'il doit encadrer, quoi. Quelqu'un qui travaille, qui touche la moitié du SMIC, qui touche 600 euros, est-ce qu'on peut le considérer comme précaire ? Ah bah oui. Bah oui. Moi, je dis que du moment que les personnes n'atteignent pas 900, comme ils disent, ou 1000 euros, ça c'est sûr. Ils sont tous précaires, là. Et il y en a énormément. Parce que eux, ils ne parlent que du chômage, mais ils ne parlent pas ceux qui touchent le RSA. Parce que ceux qui touchent le RSA, ils ne touchent pas le chômage. Après, il y a les adultes handicapés. Après, bon, il y en a beaucoup, quoi. Finalement, ils disent qu'il n'y a que 3 millions de personnes qui s'emmerdent, alors qu'il y a peut-être 10 ou 20 millions à s'emmerder. Et je vais aller plus loin, parce que les adultes handicapés, parce que j'en ai pas parlé hier, parce qu'on n'avait pas trop le temps, tout le monde devait prendre la parole, c'est que les adultes handicapés sont plus précaires que les RSA. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Demain, quelqu'un qui est au RSA peut avoir un boulot stable. Vous me suivez. Donc, ça veut dire que s'il trouve un emploi durable, il peut avoir d'un coup, le mois prochain, 1200 euros. Quand tu as quelqu'un qui est handicapé, qui touche la hache et qui est incapacité de travailler, est-ce que le mois prochain, il aura mis 300 euros ? Ah non, au contraire, on cherche à ne pas retirer. Parce que moi, si tu vas par là, dans mes déclarations d'impôt, je suis obligée de le faire. Je déclare un peu, enfin un peu, je déclare tout ce que Frédéric me donne. Parce que le problème, il est là. Et parce que eux, je touche trop. Le problème, il est là. Là, quelqu'un qui vit à la hache est beaucoup plus précaire qu'un RSA, parce que le RSA, du jour au lendemain, peut voir sa situation complètement évoluer. Donc, il suffit, en fait, plus, si c'est quelqu'un qui est au RSA, qui ne cherche pas à s'en sortir, qui ne cherche pas à travailler, c'est sûr que, voilà. Mais là, ce n'est plus précaire, ce n'est pas de la précarité, c'est de la fainéantise. Donc, c'est différent. La précarité, ce n'est pas ça. Pour moi, la précarité, c'est quelqu'un qui, dans la durée, restera en dessous du seuil de pauvreté. Mais j'ai bien dit, dans la durée. Alors que le problème de la hache, moi, ça fait quand même depuis 2007 que je touche la hache, parce que je suis considéré comme incapacité de travailler. Je suis quand même à ce niveau-là depuis 2007, quand même. Je n'ai jamais été au-dessus de 1 000 euros. Depuis 2003, dans l'incapacité totale de travailler. Tandis qu'un RSA, qu'est-ce qu'ils ont à se plaindre ? Parce que demain, ils peuvent avoir un travail, ils peuvent toucher à tout moment. Donc, les RSA sont précaires parce que le revenu d'un RSA est faible, mais ils ne sont pas précaires dans la durée personnelle. Parce que normalement, ils sont censés avoir un travail stable dans les mois qui viennent, en fait. Donc, le message d'hier, je ne sais pas s'ils ont compris. C'est pour ça que quand j'entends qu'on cherche une discrimination liée à la précarité sociale ou pauvreté, tout ce que vous voulez, c'est pour ça que j'ai bien dit, attention, ne mettez pas que les SDF ou les RSA dedans, parce qu'il y en a certains qui vivent vraiment en dessous du sujet de pauvreté, dans la durée, et qu'ils oublient, on va dire. Et moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. Chômeurs, même chose. Les chômeurs, on ne sait pas. Les chômeurs, ils touchent quoi ? 600 euros. Ils touchent 600 euros. Voilà, mais pareil, un chômeur... Après, ça dépend du nombre d'années qu'il y a. Parce que moi, je vois, quand j'étais au chômage, je touchais 971 euros et 92 centimes. Alors par contre, tu n'es pas en dessous du sujet de pauvreté, à 971. Oui, je sais. Maintenant, j'y suis puisque je suis à 439 euros et des brouettes. Ça, c'est l'RSA. Mais bon. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que moi, à l'époque où je touchais mon chômage, les 900 et des brouettes, franchement, je ne me plaignais pas puisqu'on arrivait largement à joindre les deux bouts. Je veux dire, mais depuis que je suis... C'est vrai que j'avoue que je suis au RSA et que la situation professionnelle ne s'améliore pas. Et puis malheureusement, j'espère que ça va évoluer parce que voilà, ça va faire un petit moment que j'y suis. J'avoue que là, ça commence à faire mal. On a un coup de gueule à passer. On avait promis de le faire aujourd'hui, Nudo. Alors figurez-vous. Écoutez bien ça. On a un grand coup de gueule à passer même. Quelqu'un qui est au RSA est censé avoir droit au resto du cœur. Oui. Bien. Alors, moi, je n'ai pas droit parce que je suis largement au-dessus du quota. Je sais que je n'ai pas le droit. J'ai droit, comment dire... Non, celui qui est au RSA n'a pas spécialement droit au resto du cœur. Alors, c'est là que ce n'est pas normal parce que je vais aller plus loin encore. Quelqu'un qui est SDF, vous suivez, qui est considéré comme SDF, qui touche le RSA n'a pas droit au resto du cœur. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Ben non, ce n'est pas normal. Alors là, on a un gros coup de gueule à passer. Il y a même un RSA, là, hein, bon voilà, hein, quand il a demandé les restos du cœur, ils lui ont dit oui, mais dès que vous touchez votre RSA, on supprime les restos du cœur. Oui, mais alors, ce n'est pas normal parce que quelqu'un qui est SDF... Non, parce que toi, Gégé, tu n'es pas SDF, tu es d'accord. On a une personne, qu'on ne citera pas, par respect de la personne, qui est SDF, qui touche le RSA, bon, plein pot parce qu'il n'a pas l'abattement du logement, et n'a pas droit au resto du cœur. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Ben non, bien sûr. Est-ce que normalement, la première chose des restos du cœur, ce n'est pas de préserver les SDF, hein ? Ben, en principe. En principe. Donc, il va falloir qu'on m'explique pourquoi. Bien sûr, en calculant 500 euros, parce que eux, les SDF touchent 499 euros, en faisant les calculs, ça ferait à peu près 15 euros par jour. Donc, c'est vrai qu'avec 15 euros par jour, ils peuvent nourrir, ils peuvent se nourrir, d'accord. Mais néanmoins, 15 euros par jour, il faut bien qu'ils vivent à côté, qu'ils achètent des vêtements, qu'ils s'achètent, il y en a qui fument, il faut bien qu'ils s'achètent des cigarettes, tout ça. Donc, la nourriture devient un peu plus... Alors que tu en as, que je connais, je connais un couple qui a deux enfants, ils se touchent 1700 euros par mois, à tous les deux, et ils ont droit au resto du cœur. Voilà, donc là, il y a vraiment une incompréhension totale. Donc, moi, ce que je comprends, là, je ne comprends pas. Donc, quand on me parle des restos du cœur, moi, ça me monte à la tête. Donc là, on va piquer un coup de gueule au resto du cœur de Bordeaux, parce qu'on ne va pas se gêner de dire où c'est. Donc, cher resto du cœur, quand on a un SDF qui se présente devant vous et que vous dites en retour qu'il n'a pas droit à de l'aide alimentaire, excusez-moi du peu, il y a un problème. Et je peux vous dire qu'on vous a à l'œil aujourd'hui. Parce que ce genre de choses, c'est un des engagements des restos du cœur d'il y a 30 ans qui tombent à l'eau. Oui, mais attends, si avec ça, des fois, on te reproche, comme moi, on m'a reproché où je suis, que je ne faisais pas partie, comment dire ça, que je ne faisais pas partie, comment qu'ils m'ont sorti ça ? Ben bon, que je n'étais pas né là, donc que je n'avais pas droit au resto du cœur, quoi. Oui, mais toi, c'est différent, tu as un logement, mais toi, tu as un logement, tu es d'accord, mais un SDF qui n'a pas droit au resto du cœur, il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans ce que je vous dis, là ? Ben si. Ben voilà, soyons réalistes. Non, mais moi, comme j'ai toujours dit, les restos du cœur, c'est fait pour les gens riches, ce n'est pas fait pour nous. Ils ont fait ça pour les petits richards, là, ils travaillent, ils sont à deux à travailler, ils se gagnent 2000 euros par mois. Donc ça inverse quelque part, ça inverse quelque part l'esprit de Coluche en 85. Voilà. Oui, mais ça détruit l'esprit de Coluche, parce que Coluche, quand il a créé les restos du cœur, il n'a jamais demandé que les SDF n'ont pas droit au resto du cœur. S'il serait là aujourd'hui, il se retournerait dans sa tombe, il serait très en colère. Non, mais là, il serait très en colère en disant qu'un SDF n'a pas droit au resto du cœur, je peux vous dire qu'il serait là aujourd'hui. Ça m'étonnerait qu'il a créé les restos du cœur, c'est pour des gens comme nous, ce n'est pas pour ceux qui se gagnent 1700 euros par mois. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça, Gégé. Moi, je vais te dire, on m'a même à me dire, vous comprenez, madame, vous n'êtes pas endettée, donc du moment que vous n'êtes pas endettée, c'est que vous pouvez vous débrouiller, donc vous vous débrouillez, voilà. C'est un peu le genre de truc qu'ils m'ont dit, quoi. Oui, mais je pense que ce n'est pas l'esprit qui est à la création des restos du cœur. Moi, je me mets ça aujourd'hui, c'est qu'en 85, le Coluche, il a créé des restos du cœur, on sait pourquoi. Et quand on connaît l'histoire des restos du cœur, quand on connaît la manière que ça a été créé en 85, excusez-moi, je me souviens très bien, on a même vu des images, parce qu'il y avait un spécial Coluche sur TMC, je crois, dimanche dernier. On a vu le reportage, on sait comment a été créé le resto du cœur, et on sait quel est l'esprit, quel était son but d'avoir créé le resto du cœur. Aujourd'hui, 30 ans après, j'ai l'impression que là, on a carrément... Ça a été détourné. Ça a été complètement détourné, et puis en-delà... Moi, j'ai déjà entendu dire que, bon, parce que Frédéric et moi, on est gros, qu'on était assez gros, qu'on ne devait pas mourir autant de faim que ça, quoi. D'accord. Super. Alors, donc... Ça, c'est de la discrimination. Elle est pure et dure, là. Pure et dure, là, nous y sommes en plein dedans, là, parce qu'on ne juge pas l'espérance des gens en disant qu'on ne meurt pas de faim. C'est pas une histoire de physique, hein. Parce que, moi, quand je vois qu'à la télé, hein, ils te montrent les restos du cœur, avec les gens, des cas qui pleins, ça déborde de partout et tout, hein, alors qu'ils nous ont montré des gens à trois personnes, un truc comme ça, ça déborde de partout. Je n'ai jamais vu ça, mon. Excuse-moi, hein. Alors, est-ce que c'est parce que c'est Paris qu'ils ont voulu montrer une bonne image ? Hein, pour dire, vous voyez, les restos du cœur, on vous nourrit bien, alors que c'est faux. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Gégé ? Si. Oui. Mais là, je suis sérieuse, hein. Oui, bah oui. Je n'aime plus Ludo. Oh ! Bah, ma déclaration d'amour, alors elle ne tient plus, ma chérie. Mais si. Et si, mon amour, elle, qui est elle, qui est. Ah, quand même. Oh, c'est pourquoi le mariage ? On veut savoir, on veut savoir. Écoute, c'est quand tu nous le paieras. Pourquoi ? Moi, je ne dois pas payer le mariage. À moins que je sois témoin, parrain et tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème, hein. Parrain, parrain, c'est lui. Je m'en fous, je veux être parrain. L'adoption, ça existe, Gégé. Merci, quand même. Tu adoptes Lionel, ça te va ? Je ne sais pas sur quoi elle s'engage, là. Je vais le trouver, quand même. Tu adoptes Lionel, ça te va ? Oh, le blanc. Le blanc, ça y est. Gégé, j'ai réatterri. On a posé la question. Tu veux que je répète la question ? Gégé. Oh, oh. Oui, mais on est là depuis tout à l'heure. Gégé, tu nous écoutes ? Oui, oui. J'ai t'ai dit, au pire des cas, tu peux adopter Lionel. Tu verras, je ne suis pas chiant. Non, 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 non. Moi, j'en veux 2, 3, 15, 20. Ah oui, à ce point-là, une équipe de foot. Oh, putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah, tu te débrouilles, tu t'es engagé. Eh, tu veux qu'on monte une équipe de rugby, ou quoi ? Oui. Oui, comme ça, moi, je ferai l'arbitre, c'est ça ? Non, c'est moi. Et Gégé, c'est l'entraîneur, c'est ça ? On est mal. Eh bien, on est mal. Bon, c'est vrai, vu comment tu mènes à la baguette les gens, je l'ai plaint. Je l'ai bien adopté, alors, hein, bon. Ah oui, où ça ? Je ne te plaide pas. Bon, Gégé, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Parce qu'on n'a pas fini le sujet du jour, je te signale qu'il est 18h20. Donc, il faut qu'on finisse le sujet. Est-ce que tu as quelque chose à conclure par rapport à ce truc-là ? Parce qu'on est le sujet, non. Non, 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 non. A part qu'on a une déclaration d'amour en direct, ça, ça fait plaisir. Ça nous change un petit peu des jours. Je t'aime, mon amour, Gégé. Moi aussi. Bon, d'accord, ok, on n'est pas sorti de l'amour. Bon, écoutez, on vous souhaite tous nos meilleurs voeux de bonheur. Eh, eh, il y a un truc qui l'a oublié. Loin des yeux, loin du cœur. Ah oui, c'est vrai. Loin des yeux, loin du cœur. Heureusement que ce n'est pas près du cœur, près du cul, parce qu'on est mal. Est-ce qu'on est foutus, là ? Qu'est-ce qu'est-ce que tu as ? T'es choqué, Lionel ? Ah, mon Dieu. Enfin, non, tu es président, je suis... Ah oui, je suis choqué, là. Oh, mon Dieu. Parce que je suis président, il faut que je te montre l'exemple. Oh là là, il ne faut pas que je me lâche des fois. Enfin, non, ne te lâche pas trop, parce qu'après, les odeurs, merci. Ah, ben, je t'en prie. Allez, je me rajoute une cause. Bon, ça s'est dit, ça s'est fait, merci. Mais de rien. On verra ça dans trois semaines à Paris. Non, mais là, ça, je voulais dire que ça va être autre chose. Bon, Jégère, est-ce que tu as quelque chose à conclure ? Non. Non, parce qu'on a déconné, et puis voilà. Mais ça fait du bien, ça change un peu. On est dimanche, on n'est pas en côte. Et on est jour férié, on fait ce qu'on a, jour férié, on imagine. Il fait beau, bon, mais... Un peu trop, des fois, même, je dirais qu'il... Un petit peu de temps en temps, c'est bon. Oui, mais un peu trop, de temps en temps, ça fait vraiment du mal. Et je peux vous dire qu'on en souffre un petit peu. Bon. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Alors, je te laisse, Jégère. Je te remercie, tous mes voeux de bonheur, en tout cas. Tu nous appelleras surtout pour le mariage. Tu nous appelleras pour ton mariage, surtout, ça nous fera plaisir. Et tu n'hésites pas. On vous préviendra, vous inquiétez pas. Si tu as des choses à réagir pour les actus politiques, parce qu'il y aura deux petites choses à dire aux politiques, tu sais quoi, tu connais Téléphone. Bon, écoute, la politique, je la laisse de côté pour le moment. Oui, mais tu sais qu'on n'a pas le choix. On vit avec et on n'a pas le choix. Oui, mais je sais qu'on vit avec. Surtout qu'en actus politiques, j'ai le chiffre du chômage et le chiffre du déficit budgétaire qui sont arrivés. En point de vue politique, je dirais tous embûchés. Voilà. Mais hier à Toulouse, tu as bien fait un peu de politique. Bon, si on veut. Quand on parle de la manière qu'on te traite, excuse-moi, c'est un peu politique, surtout que c'est venant des administrations. Ah oui, oui. Voilà, donc on en vit quand même, quoi qu'il en soit. Voilà. Allez, je te laisse, Gégé, je te dis à plus tard. Allez, je voulais continuer. Merci, Gégé. Au revoir mes deux amours, mes quatre amours. Non, pourquoi quatre ? Je reviendrai un jour. Pourquoi quatre ? Eh bien, parce que, pour ne pas que vous soyez jaloux, toi et Alex, je vous embarque. Alors, le problème, c'est qu'Alex n'est pas là. Donc, il n'est pas là. Je ne donnerai pas les détails, il n'est pas là. Voilà. Bon. Je suis jaloux, moi, ma chérie. Je vais te faire une crise de jalousie en direct. Bon, je trouve qu'il allait dire autre chose, moi. Je m'attendais à pire, moi, honnêtement. Je m'attendais à la fessée et tout, moi. Et fais-moi si tu m'en veux, je fais un cacanerzeux au milieu de ma pièce. Non, non, pas chez moi, chez toi. Et je m'attendais à la fessée et tout, moi. Non, peut-être pas, car. Bon, Gégé. Continuez à dire des bêtises sans moi, allez. Bisous, Gégé, en tout cas. Bisous, Gégé. Ouais. Ouais, bisous. C'était une Gégé dans toute sa splendeur qui nous a fait un petit coco. Au moins, on est rassuré, elle est arrivée, c'est le principal. C'est parfait. On finit quand même sur la sexualité avant qu'on passe aux actus. On a parlé d'hétérosexualité, on n'a pas vraiment parlé d'homosexualité, même si on en a fait un gros sujet le 17 octobre dernier. 18 octobre, vous pourrez être exact. Oui, c'était le 18. C'était le 18, oui, ça c'est sûr. Alors, on n'empêche qu'il faut rappeler qu'homosexualité, on en parle souvent très mal. Pas qu'on parle mal de l'homosexualité, mais la description de l'homosexualité, c'est très mal décrit, on va dire. Autre problème, c'est que c'est un sujet qui, dans l'imagerie populaire, inspire régulièrement la moquerie, qui est plutôt synonyme de manque de virilité chez les hommes. Donc, on parle de taré, de honte, de maladie mentale, de débauche, voire d'ignominie ou d'infamie. C'est un sujet aussi qui reste bien souvent tabou, ou alors on en parle volontiers pour rire, plaisanter et amuser la galerie. Avec de nombreux dérapages, malheureusement, qui sont même des offenses, des humiliations et même des mépris dans des propres tels que pédé, tapette, tente, tantouse, tarlouse, fif, fiotte, tapiole, mademoiselle aussi, famelette, et t'es de la jaquette. Voilà, tous ces genres de choses, toutes ces injures qui existent, voilà, homosexualité, eh bien, les gens ont tendance à dire ces propos. Pédé, ça ne veut pas dire homo, tapette, on n'est pas des tapettes à mouches, excusez-moi du peu, une tente, une tente, une tente quoi, je suis, pourquoi tente ? Alors, tente, pas tente, la tente de la maison, la tente, comme la tente, la tente et l'oncle, quoi, la tarlouse, ouais, sans plus, une fiotte, ça c'est des modèles, c'est des modèles, voilà, une tapiole, ouais, ouais, voyez ce que je veux dire, mademoiselle, un homme, mademoiselle, c'est petit, excusez-moi, mais c'est vraiment petit de dire un homme, mademoiselle, famelette aussi, donc quelqu'un qui a un homo, on dit famelette, bon, t'es de la jaquette, bon, voilà, ces genres de choses, ces genres de choses, voilà, en gros, il y a un énorme cliché sur nos sécurités, on dit, dès qu'on voit un homo, dès que les gens, des gens qui sont homophobes surtout, voient des homos, mais ça y est, de suite, ils ont ces clichés, et c'est pas normal, alors maintenant, ce qu'on cherche aujourd'hui, depuis quelques années, c'est de remettre un petit peu aujourd'hui, au bout du jour, l'homosexualité, en mettant, en faisant prendre conscience aux gens que l'homosexualité, c'est pas le cliché comme eux se l'imaginent, même s'il y a des apparences, parce qu'il y a des apparences, si certains homosexuels, tu en as parlé, il n'y a pas très longtemps, on n'a pas envie de le dire, certaines manières, certaines apparences de certains homosexuels qui repilent certains, notamment les manières où, tu vois, tu peux en parler, Nudo, parce que, t'inquiète pas, on ne va pas t'en vouloir, mais, voilà, je pense que les gens jouent sur la manière d'être, la manière des gestuels, tout ça, de certains homosexuels, et le problème, c'est que, après, certains se disent que, par rapport aux homosexuels, c'est que tout le monde est comme ça, on englobe tout le monde, en fait. Les homos, ils ne sont pas tous comme ça, quoi. C'est-à-dire, pour eux, un homosexuel était une folle, donc tous les homosexuels sont des folles, c'est ça que ça veut dire, alors que ce n'est pas du tout le cas, et on essaie de sensibiliser ça, en fait. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de sugement, parce que vous n'êtes pas tous pareils, quoi, donc, voilà, après, s'il y en a qui veulent jouer les, comment s'appellent, les gonzesses, en gros, après, ça, ça les regarde, mais bon, moi, j'en connais certains, ils se comportent comme tout le monde, quoi. Oui. Donc, voilà, il ne faut pas dire n'importe quoi sur les homosexuels, non plus, quoi. Oui, je comprends. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bon, ça, c'est quelque chose qu'il fallait aussi souligner, que, voilà, après, au niveau de l'homosexualité, il y a plusieurs notions, on parle d'homo-affectivité, qui, après, va vers l'homo-sentimentalité, qui va vers l'homo-sensualité, puis l'homosexualité. Bon, c'est le truc en chaîne qu'on me dit. Toutefois, comme l'hétérosexualité, l'homosexualité ne se réduit pas à un simple comportement sexuel, mais elle implique un ensemble d'attitudes, de valeurs et de préférences, dont la seule véritable justification se trouve dans les rapports affectifs et sentimentaux. Est-ce qu'on peut... Il y en a certains qui craignent d'être homo, même des fois la crainte aussi de dire aux autres qu'on est homo. Alors, ça, c'est justifié, on est d'accord, parce que tu as la peur des réactions des autres. Mais est-ce qu'on peut dire à certaines personnes, voilà, de... Est-ce que vous... C'est difficile de poser cette question, mais je vais quand même la poser. Est-ce qu'il faut le cacher ? Non. Tout simplement. Non. Notamment chez les jeunes. Oui, chez les jeunes, c'est peut-être un peu plus délicat. Justement. Oui, c'est pas évident. C'est... C'est un jeune, c'est pas évident du tout. Alors... Parce que... La plus... Il y a moins de responsabilité que chez un adulte, donc... Déjà, la plus grande crainte d'un jeune, c'est lorsqu'il découvre sa préférence homosexuelle. Ça, c'est la première chose. Non seulement lié à son mal-être intérieur personnel grandissant, il ne se sent pas comme les autres, et cela l'angoisse. Mais aussi au fait d'être jugé négativement, aussi d'être rejeté, de ne pas être compris. Donc ça, c'est le premier point. Il est vrai aussi que des plaisanteries douteuses de toutes sortes sur les homosexuels fusent encore à tout moment et dans tous les milieux. Il s'en suit pour certains une honte et un rejet de leur être lorsqu'ils découvrent leur penchant homosexuel qu'ils pensent ne pas pouvoir réprimer ou réorienter. Et là, on dit non, pas ça, pas moi. Ça, c'est la chose qu'il dit. Mais il y a davantage pour certains que le choc est tellement important lorsqu'ils découvrent la vérité sur eux-mêmes à ce sujet qu'ils peuvent entrer. Alors, soit dans une victimisation définitive, exemple, je suis victime de mon homosexualité, je ne pourrai jamais changer, je suis victime des autres ou des événements qui m'ont fait entrer dedans, je suis victime de la perception de la société à mon égard. Je trouve que la phrase est très bien justifiée. Personnellement, venant d'un jeune en tout cas, si c'est un jeune qui dit ça, je trouve que c'est correct. Je ne sais pas ce que Lionel en pense, mais... Oui, oui, non, non, c'est clair. Si un jeune venait à dire ça, oui, ça serait royal, quoi. Alors, après, autre possibilité, on parle de sentiment de deuil. Alors, le jeune peut se dire ceci. Je dois renoncer à l'hétérosexualité. Je ne pourrai pas vivre comme tout le monde, me marier et avoir des enfants. Est-ce que franchement, être homosexuel, il faut faire un deuil ? Est-ce qu'il faut se dire ça en tête ? Non, 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 non. Là, on message à un jeune, dès que vous êtes homosexuel, n'ayez ni honte, vous êtes ce que vous êtes, point final. Il ne faut pas se mettre en tête, ça y est, je ne vais pas être comme tout le monde, je ne vais pas pouvoir me marier, je ne vais pas avoir des enfants, bien sûr, aussi. La vie est exactement la même. Autre possible réaction d'un jeune, il peut avoir un déni ou dans le doute. Alors, il dit ceci, par exemple, je ne suis pas comme cela, ce n'est pas vrai, c'est pas sagé, en fait, je suis hétérosexuel. Alors, une fois qu'il découvre son homosexualité, non, 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 je ne suis pas comme ça, je suis hétérosexuel. Non. Là aussi, c'est en pareil, c'est une petite histoire de honte. Le jeune n'a pas à se dire ceci, se sentir coupable d'être homosexuel non plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, 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 après, comme on dit, être homosexuel n'est pas une tare, quoi. Donc, il faut assumer ce qu'on est, et puis voilà, quoi, je veux dire, bon, voilà, un jeune, ben, ouais, ben, t'es homo, t'es homo, hein, tu ne seras pas hétéro, tu ne seras pas bi, et puis voilà, ça s'arrête là, quoi. Autre possible réaction, il peut avoir un sentiment de colère, d'injustice aussi, il dit ceci, pourquoi moi, pourquoi suis-je comme cela, que m'a-t-on fait pour que je sois devenu comme cela, c'est injuste, pourquoi Dieu m'a-t-il créé comme cela ? Ben, Dieu, il n'y est pour rien, hein. Non, mais bon, pourquoi je suis créé comme cela ? C'est comme si on est créé pour être homo ou pour être hétéro, donc il y a un petit problème, on n'est pas créé pour être homo ou hétéro, nous sommes ce que nous sommes. Tiens, il y a une phrase qui a été dit hier, c'est « je suis moi, tu es toi ». Et toi, t'es toi. Non, mais pas dans ce sens-là. Ce n'est pas dans ce sens-là, mais c'est « je suis moi, tu es toi ». Je pense que la phrase veut tout dire quand vous réfléchissez là-dedans. Après, il peut avoir un sentiment de marchandage, je ne savais pas qu'être homosexuel, on pourrait être marchandé, mais pourquoi pas. Un jeune peut dire ceci, « je vais procéder de telle et telle manière et ça va partir ». Ensuite, il peut avoir un sentiment d'impuissance et de désorganisation. Il dit ceci, par exemple, « j'arrive difficilement à changer la situation, il n'y a peut-être aucune issue pour moi, je suis sans force et impuissant devant ce problème, comment vais-je me réorganiser ? » Bon, personnellement, je n'ai jamais vu personnellement un jeune réagir comme cela. Non, non plus. Alors après, le rejet, bien sûr, et la dévalorisation de soi. Alors là, malheureusement, cela par contre, c'est plus réaliste, des choses que j'entends beaucoup plus. Il peut se dire ceci, « je suis un raté, un pédé, c'est n'importe quoi, je n'ai plus qu'à me cacher complètement des autres et à m'enterrer vivant ». Ça, c'est possible. Rarement, c'est possible. Je pense en avoir déjà entendu ça. Je reviens. Oui, je reviens. En précisant que le rejet produit une mauvaise image de soi, une dévalorisation, il bloque le processus de maturation et de la personnalité, et favorise par la suite la rigidité du caractère et le côté fuyant. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Ludo ? Bon. Il peut y avoir un sentiment de honte aussi. Le jeune dit ceci, « je ne peux pas en parler, mon drame doit demeurer secret toute ma vie, je l'emporterai dans mon cercueil ». Donc, quelqu'un qui le cache totalement. Malheureusement, c'est quand même un sentiment qui est pénible. Pourquoi il en parle pas ? Mais je ne sais pas, il a honte. C'est la honte, quoi. Mais parce qu'il n'assume pas ce qu'il est, alors. C'est plutôt ça, oui. Mais ça existe beaucoup, ça aussi. Oui, mais il n'assume pas ce qu'il est. Alors, pourquoi ? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, c'est un sentiment qui est pénible et douloureux d'être diminué, à cause d'une humiliation, de moquerie, aussi d'une crainte de ne pas être à la hauteur de l'attente des autres et d'être découvert et déshonoré devant eux. « La honte favorise la duplicité, la confusion, la dissolution de l'identité, la peur, la détresse et la rage. » Je pense que c'est très bien formé. Et puis, il y en a certains qui vont jusqu'à la dépression aussi d'être homosexuel. Chez les jeunes. Et les jeunes qui se disent aussi « Ma vie n'a pas de sens, je ne pourrais me marier et avoir des enfants. Ma vie est fichue, je ne suis pas comme les autres, j'en ai marre, je baisse les bras. » Et en parlant que 40% des personnes pratiquant l'homosexualité ont des problèmes de dépression. C'est un chiffre qui parle. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dépressif parce qu'on est homosexuel. Attention, peut-être que 40% des homosexuels sont dépressifs dans la vie courante. Mais il ne faut pas se dire non plus que 40% des homosexuels sont dépressifs parce qu'ils sont homosexuels. Ne mettez-vous pas ça en tête parce que c'est faux. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité et la dépression. Je pense que c'est plus avec une histoire de sentiments, des trucs comme ça. Parce que je ne pense pas que c'est ça. Je ne crois pas. Il y en a qui carrément se sentent coupables d'être homosexuel chez les jeunes. Il y a un jeune qui peut dire ceci « Si j'avais su, j'aurais certainement pu éviter ça. Je suis nul, je suis certainement responsable. J'aurais pu prévoir et mieux faire. Tout est de ma faute et maintenant c'est certainement trop tard. » C'est ridicule aussi. L'auto-accusation s'installe à ce moment-là. Puis la culpabilité. Et la culpabilité et le rejet engendrent la timidité et l'isolement social. Là c'est sûr. Là je suis d'accord. Ça engendre aussi le repli sur soi, la dissimulation et l'enfermement dans une prison ghetto inaccessible. Pas la prison pénale, mais une prison enfermement. Donc ce qu'on cherche dans tout ça, le but de tout ça, il y en a qui m'a fait un signe de souffle pour son retour. Je t'ai entendu, ne t'inquiète pas. Donc à ce moment-là, le but dans tout ça par rapport aux jeunes, peut-être la solution c'est tout simplement s'extérioriser ou refouler, peut-être parfois mentir. Bon, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais ça peut aider à mieux vivre sa vie sexuelle. J'ai un témoignage d'un jeune qui s'appelle Adrien, qui a 20 ans, il dit ceci. J'ai eu très longtemps l'impression d'être quelqu'un de défectueux. D'avoir été fait pour aimer, mais d'en être fondamentalement incapable du fait de mon homosexualité. Ces pensées m'ont torturé l'esprit pendant 6 ans. Je n'arrivais plus à dormir. Depuis que j'en ai parlé à ma mère et à mon frère, et que j'ai rencontré des gens qui sont aussi passés par là, je vais nettement mieux, je dors enfin, sans me réveiller 3-4 fois par nuit. Voilà ce qu'il a dit. Alors, la solution pour éviter les moqueries et le rejet, beaucoup de jeunes percevant des sentiments amoureux envers ceux de leur sexe, cachent et répriment leurs sentiments. Ça c'est le premier point. Ils jouent parfois, en fait, ils jouent en étant, ils jouent les hétéros en quelque part. Les jeunes. C'est-à-dire pour cacher leur homosexualité, ils sont obligés devant des copains, pour rester dans leur clan, de jouer aux hétéros. Mais ils ne sont pas dans le fond. Mais c'est pour rester dans leur clan, quoi. Dans le cercle d'amis si tu préfères. Du moins en parole, par contre, c'est du moins en parole. Certains, malheureusement, qui se mettent à boire, à consommer des drogues, qui en font des tentatives de suicide. Il faut rappeler que près de 25% des jeunes gays font des tentatives de suicide. C'est un chiffre qui parle et qu'il faut être réel. Il faut rappeler ça aussi. Le suicide qui est un ultime recours au drame intérieur, qui vive en silence chez les jeunes, qui est marqué par la solitude et le désespoir. Donc là-dedans, on parle de silence, de honte, de peur, d'angoisse, d'invisibilité, de solitude, de déprime, le mensonge, la souffrance, la haine de soi. Donc ce sont quand même dix mots qui résument bien tout ça, qui résument le drame quotidien de la majorité des adolescents homosexuels. Voilà. Est-ce que là-dedans, il y a quelque chose qui vous parle là ? Là-dedans. Du fait que beaucoup de jeunes, parce qu'il faut le dire, qui sont obligés, enfin qui se sentent obligés de se cacher, comme tu dis, de jouer un rôle, de jouer les hétéros pour cacher au sein de leurs collègues leur homosexualité, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, comme on dit, c'est quand même une réalité. On dit que l'homosexuel se sent différent, seul et incompris. Je ne sais pas si c'est réel, ça aussi, chez les jeunes. L'homosexuel qui se sent quelquefois exclu du groupe auquel il appartient. Ou il s'exclut lui-même en partant dans une sorte d'exil. La honte l'habite, son estime de lui diminue, sa relation avec le monde extérieur est perturbée, il cache de plus en plus ses sentiments, il se renferme, il s'exprime moins, il devient confus, il est mélancolique et doute de tout, surtout s'il vit son conflit durant la période de l'adolescence. Et c'est le cas, malheureusement, c'est généralement le cas de beaucoup de jeunes. Alors, dans ce cas, il compense dans le rêve, le fantasme érotique aussi, l'irréel et l'imaginaire, donc le garçon dont il est amoureux et hétéro, par exemple, et jamais ils ne pourront faire leur vie ensemble. C'est un exemple. Il ne faut pas s'étonner qu'une certaine immaturité se prolonge avec l'âge, car le terrain intérieur est en permanence miné et secoué par des conflits et ne laisse pas la place à la sérénité qui permettrait un développement épanoui de la personnalité. Autre problème qui est encore plus crucial au sein de la cellule familiale, donc la famille, vous savez que là-dessus, les jeunes sont beaucoup victimes des rejets familiales, lorsqu'on est, par exemple, handicapé, physique malade ou membre d'une minorité politique ou religieuse. On peut, en général, continuer à compter sur le soutien de la famille. En général, on est d'accord. Ce n'est malheureusement pas parfois le cas lorsqu'on affiche brutalement devant son père ou sa mère lorsqu'on est homosexuel. Ça s'est dit, ça s'est fait. Le rejet des parents qui est souvent là, ainsi que celui des frères et des sœurs aussi qui suivent le chemin. Il est lié aussi à leur attitude naturelle à craindre, à haïr, puis à rejeter ce qu'ils ne connaissent ni ne comprennent pas. Il est aussi lié à la honte et à la peur du candiraton ou simplement à des raisons d'ordre moral ou religieux. Par exemple, n'en parle surtout pas à ton père, tu le tuerais. Voilà. Ça, c'est la mère qui dit ça à son fils. Voilà le jeune qui est obligé maintenant de cacher tour à tour avec sa famille et de mentir avec certaines personnes de son entourage, puis de se montrer naturel avec d'autres. Ceux-ci l'introduira dans un système de mensonges encore plus douloureux et compliqué à vivre que celui dans lequel il se trouvait initialement. Beaucoup d'homosexuels en arrivent à vivre réellement une double vie. Ça, par contre, Lionel était là-dedans. L'une de jour professionnelle ou étudiante et l'autre de nuit, fête de drague et de passage à l'acte. Alors, il passe d'un état de libération lors des passages à l'acte à un état de compression et de refoulement lors du retour à la vie cachée. Je ne sais pas si tout ce que je dis, Lionel, si ça te parle ou si ça t'évoque des choses. Il a été témoin de pas mal de choses sur ce point-là au niveau des jeunes homosexuels. Certains jeunes qui choisissent aussi malgré tout de ne plus rester dans l'ombre et de faire leur coming out. Coming out, c'est ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire quoi, coming out ? Parce qu'on parle beaucoup de coming out. Qu'est-ce que ça veut dire, coming out ? C'est un peu la déclaration... Littéralement, ça veut dire la sortie du placard. C'est ça le coming out. Donc la première étape consiste à regarder leur situation personnelle en face et à réussir à s'accepter eux-mêmes. La deuxième étape est d'arriver à extérioriser leur vécu dans leur propre famille, devant leurs amis et parfois devant leurs collègues de travail. Chez certains adultes, là on n'est plus chez les jeunes pour l'instant, l'homosexualité tardive est souvent le résultat d'un déni ou d'une honte de leurs tendances homosexuelles dès leur apparition. Le fait de mettre en lumière leur vraie tendance au bout de quelques années peut apporter de graves problèmes relationnels, tant chez les amis que dans la cellule familiale. Parfois, ces personnes sont déjà mariées depuis longtemps et pères de famille. Yonel, excuse-moi du peu. Je suis désolé, c'est le terme clair. Dans une grande majorité, les homosexuels masculins sont souvent peu fidèles et aiment les petites aventures intenses, mais brèves. On peut en rencontrer dans certains parcs, jardins ou forêts, dans certaines gares aussi, ou autour des toilettes publiques, que je ne conseille à personne d'ailleurs parce que c'est dégradant. Dans certains bargués aussi de grandes villes. On parle aussi des backrooms. Et aussi les saunas, bien sûr. Donc toutes ces petites formes de rencontres. Mais je ne conseille pas trop ces formes de rencontres parce que c'est des fois sale et un petit peu dégradant. Donc je ne conseille pas trop parce qu'on peut en être dégoûté au final. C'est pour ça que je ne conseille pas trop. Quand même, il faut rappeler qu'en France, qu'environ 30% d'entre eux vivent en couple, leur relation dure 7 ans en moyenne. 7 ans, c'est pas mal en moyenne. C'est quand même, c'est pas rien. Mais beaucoup parmi ces couples continuent cependant à mener une double vie où la drague et les petites aventures sexuelles imprévues ont encore leur place. Voilà le sujet. Alors dites-moi ce que vous en pensez en conclusion. Là, on était sur les homosexuels. Allons-y. Yonel. Non, ben après... Est-ce que tu t'es reconnu dans tout ce que j'ai dit ? Il y a certaines choses, oui. Après, le coup d'être père de famille. Ben oui, je suis père de famille. Mais bon, voilà quoi. Attention, t'es père de famille. Attention, qu'on soit bien clair. Parce que toi, t'es devenu père de famille. Parce qu'à l'époque, t'avais le dégoût des hommes en plus. Ah oui, donc j'étais en pleine période 100% hétéro, quoi. Donc voilà, quoi. Après, c'est les événements qui ont fait que voilà. Mais il y a des trucs où je m'y retrouve, des trucs non pas du tout. Mais bon, après, chacun a son vécu. Comme je disais si bien depuis tout à l'heure. Voilà, après, je n'irais pas non plus me taper des relations. De toute façon, maintenant, je suis bientôt marié. Donc il n'est pas question de se taper des relations à droite à gauche. Précise bien avec un homme. Oui, avec un homme, en plus. Donc voilà. Il faut bien préciser. D'où ma sexualité que j'assume pleinement et sereinement. Oui. Aussi bien moralement, physiquement, tout ce qu'on veut, tout va bien dans ma tête. Donc là-dessus, il n'y a plus de confusion possible. Voilà, quoi. Après, je n'irais pas m'amuser à aller faire des plans drag ou des plans X ou Y dans des lieux qui n'ont pas lieu d'être. D'être, comme les lieux, comme tu l'as si bien dit, les WC, enfin les WC publics ou comme ça. Ça, c'est dégueulasse. Je ne conseille à personne ça. Moi, personnellement, à la rigueur, je préfère avoir une bonne relation, à la rigueur, dans un sauna. Pourquoi pas ? C'est chaud, c'est bien. Tu conseilles-toi le sauna, personnellement ? C'est pas dégradant, le sauna, c'est propre. Enfin, ça a tendance à être propre. Oui, partout. Ah ben après, je ne sais pas. Moi, j'en ai fréquenté quelques-uns de sauna, ça va, ils étaient nickels. Donc après... Les bars, bon, l'alcool, hein ? Ouais, non, alors après, voilà, tout ce qui est bars. Après, moi, avoir une relation où il y a l'alcool au milieu, non. Je ne suis pas pour. Alors là, attention, le must du must, les toilettes publiques. Oh, beurk. Ah, par pitié, t'as pété ? Non, 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 c'est l'odeur du trou. Je vous en supplie. Alors là, je donne un message aux jeunes, quand même. S'il vous plaît, si vous ne voulez pas vous sortir écoeuré de ça, ne fréquentez pas les toilettes publiques. Vous allez en être dégoûté, écoeuré, tout ce que vous voulez. Et là où je suis assez choqué, parce que je suis comme tout le monde, quand je vais faire mes courses et que j'ai une petite envie pressante, je vais au WC du magasin ou des trucs comme ça. Là où je trouve, et où je suis assez choqué, c'est quand je trouve des messages ou des numéros de téléphone dans les toilettes où t'as marqué, ouais, jeune homme, recherche, plan, machin. Je serai ici à telle heure avec une chemise, je serai habillé de telle façon. Ou alors la personne laisse carrément son numéro de téléphone. Je veux dire, non, surtout pas. Je pense que personnellement, je pense que légalement, ça devrait être puni par la loi. Parce que déjà, donner son numéro en public, tout le monde peut tomber dessus. Et en plus, déjà, la police devrait saisir finalement les numéros de téléphone. Et les punir, parce que là, c'est atteinte à la vie publique aussi. Parce que c'est public les toilettes. Donc, pour moi, ça devrait être... Moi, j'en ai même vu dans des supermarchés, des choses comme ça. Et puis, je vais même dire, attention, parce que j'ai dit, j'ai joué le jeu, pourquoi pas ? J'ai dit, je vais quand même en avoir le cœur net parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Et est-ce que ça marche ? Reste à savoir. Et une fois, j'étais tombé justement dans un WC, une connerie comme ça. Jeune homme de 20 ans, recherche jeune homme entre 20 et 30 ans pour lui faire na 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 na. Et je serai habillé, je crois qu'il avait un t-shirt rouge, je ne me rappelle plus trop bien. T-shirt rouge, enfin voilà. Merci de laisser votre description si intéressée. Et j'avais marqué, j'avais joué le jeu jusqu'au bout. J'ai marqué, voilà, jean bleu, chemise blanche, avec une casquette à l'envers, assis près du manège. Tu le regrettes ? Près du manège. Et tu regardes ton geste ? Et je me suis pointé le jour J et je suis tombé sur un vieux, en fait. Ah bah oui, tu m'étonnes. Je veux dire, c'est là où je dis aussi attention. Je veux dire, il y en a qui foutent des annonces, mais attention. Ce n'est pas forcément à quoi on s'attend. C'est-à-dire que le profil qu'on donne sur les podcasts ne sont pas du tout… Mais ça arrive sur Internet, ces choses aussi. Bien sûr. Attention, sur Internet aussi, ça arrive, ces choses de choses. Il y en a qui trichent sur leur âge et il y en a qui trichent sur leur profil. Attention, ces genres de choses. Et sur le coup, la personne est venue vers moi. Donc, j'ai fait comme si j'étais au groupe né. Et il me dit, tu es intéressé ? Je lui fais, oui, je suis intéressé. Je lui dis, mais je suis surtout intéressé de te foutre au trou. Je lui dis, oui, mais bon, on a eu une petite discussion parce que, voilà, quoi. Je lui dis, mais ça vous sert à quoi de marquer ça ? Je lui dis, vous imaginez ? Je lui dis, moi, je m'en fous, je suis quelqu'un de majeur et de responsable. Je lui dis, mais vous tombez sur un jeune qui a 17-18 ans, qui est homosexuel, qui ne veut pas le crier sur tous les toits et tout. Il se dit, tiens, voilà, il y a un jeune qui est comme moi, on va passer une petite soirée sympa ou même 10 minutes, un quart d'heure ou une demi-heure, trois quarts d'heure, sympathique et tout. Et il tombe sur vous. Je lui dis, mais vous imaginez le choc ? Et le gars, il est parti, il ne m'a même pas dit au revoir ni quoi que ce soit. Mais voilà, j'étais assez choqué par ça. Alors, conclusion de tout ça. D'une part, le jeune qui se méfie à qui ils rencontrent. Ça, je crois que c'est la première chose. Et surtout, ne pas laisser son numéro de téléphone. C'est complètement débile. Ne pas faire confiance trop vite non plus aux personnes, que ce soit sur Internet ou ces genres de lieux qu'on vient de citer. Et troisièmement, sur leur côté homosexuel, ils sont ce qu'ils sont. On est ce que l'on est. On n'a pas à avoir honte de ce qu'on est. Mais il faut rester comme on est. Il ne faut pas faire plaisir à la famille. Parce qu'après, on va le regretter. Et plus tard, on en souffrira. Et puis, on sait comment ça finit. Donc, les jeunes qui découvrent leur homosexualité, vous êtes ce que vous êtes. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Au pire, si vous avez trop peur, cachez-le, s'il le faut, pour votre propre bien-être. Mais surtout, ne changez pas ce que vous êtes pour faire plaisir aux autres. Voilà. Et puis, quand vous êtes entouré de personnes comme vous, comme nous, comme... Voilà. Ne vous cachez pas. Parce que j'en ai vu l'expérience ce week-end. Ne vous cachez pas. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Je prends un exemple. Ce week-end, à Sisteron, il y a eu la fête foraine pour le week-end de Pentecôte. On a croisé, oui, bien, 3-4 couples homosexuels, avec mon homme, des jeunes notamment. Voilà. Ils étaient assez éloignés. Je veux dire, nous, on ne se cache pas. Je veux dire, on se tient par la main, on se tient par la taille, on s'embrasse, on n'a rien à cacher. De manière à Sisteron, tout le monde le sait, donc on s'en fout. Mais quand ils nous ont vus, après, on les a vus parce qu'on a passé une petite partie de la soirée avec eux, bon, sympathiquement parlant, on a bu un coup, tout ça, tout allait bien. Mais comme je le dis et je le répète, je veux dire, ne pas se cacher. Ils ne sont pas seuls, je veux dire. Alors, c'est sûr que si tu es dans un lieu où ça risque d'être un peu chaud bouillant, que tu as peur d'avoir des problèmes ou quoi que ce soit, que tu le caches, OK. Mais si tu vois qu'il y a des couples comme vous, il ne faut pas se cacher. Justement, la force, elle est là. Je veux dire, il se serait passé quelque chose, on aurait été au milieu. Donc, de toute façon, voilà. Il ne faut surtout pas se cacher. Vous n'êtes pas seuls. Sortez couvert aussi. Oui, sortez couvert, comme dirait le Chavannes. Oui, ça va, oui. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3doliv.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.